Alors aujourd'hui, moi je vais vous faire, je vais peut-être attendre que les lumières baissent pour qu'on puisse bien voir ce que je vais vous faire voyager. En fait, je vais vous faire voyager au Chili. Qui est déjà allé au Chili ici ? Qui n'est jamais allé au Chili ? Et qui n'a pas levé la main ? Donc c'est bon, on est prêt. Bon, ceux qui sont déjà allés au Chili vont peut-être s'ennuyer, je suis désolé. Donc j'ai demandé à ce que les lumières baissent, mais ça va arriver. En fait, l'idée c'est de nous faire voyager vers un observatoire. Ça s'appelle l'Observatoire Européen Austral. Donc c'est ESO en anglais pour European Southern Observatory. Alors en fait, je vais vous apprendre plein de trucs, la Terre est ronde. C'est bon, tout le monde est d'accord. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est encore le temps de sortir en fait. Mais plus sérieusement, comme la Terre est ronde, on ne voit pas les mêmes étoiles dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc pendant longtemps, les astronomes européens n'avaient accès qu'à l'hémisphère nord. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'hémisphère sud. Notamment, on peut beaucoup mieux voir la Voie lactée. Il y a des galaxies proches qu'on peut voir. Il y a des, qu'on appelle les nuages de Magellan. Je ne sais pas si les gens qui sont là au Chili, est-ce que vous avez vu les nuages de Magellan ? Si vous ne l'avez pas fait, allez dans l'hémisphère sud, regardez ces galaxies à l'œil nu. Donc dans les années 60, les astronomes européens se sont dit, on va essayer de construire. On ne va pas baisser les lumières ? Parce qu'il y a plein de belles images, et c'est pour que les gens au fond puissent dormir tranquillement aussi. On peut baisser un poil puce, peut-être ? Donc ils se sont dit, on va construire un grand observatoire dans l'hémisphère sud, et plutôt que chaque pays en construise un, on va se mettre ensemble. Donc c'est un truc que je trouvais hyper important, c'est la collaboration en sciences, montrant que si on travaille ensemble, on travaille mieux. Donc les Européens, maintenant ils sont 15 États membres. Les quartiers généraux, c'est à Munich. J'ai eu la chance d'y travailler pendant trois ans, c'est quelque chose que je connais assez bien. Pendant trois ans, je travaillais à Munich, on gère les télescopes au Chili, là-bas. Et il y a trois sites au Chili. Et c'est assez intéressant de se dire aussi qu'à l'époque, dans les années 60, c'est comme ça que les gens sont allés chercher les premiers sites d'observation. Je ne sais pas si vous imaginez, donc aujourd'hui, quand on va chercher des sites d'observation, on a des cartes satellites, on a plein de mesures assez hallucinantes. À l'époque, on a quand même le directeur général de l'ESO, qui est l'équivalent d'un ministre d'un pays, vous m'entendez mieux maintenant comme ça, qui se balade à Daudan, sur les montagnes, et qui sont partis chercher. Parce que ça semble facile, on vous dit qu'on va construire un télescope au Chili. Ils cherchaient d'abord à quel endroit ils allaient construire les télescopes. Ils avaient pensé à l'Afrique du Sud, c'était un peu instable. Ils se sont dit qu'on va aller au Chili parce que c'est plus stable. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, en 1962, ça allait encore, mais en 1973, c'était un peu plus compliqué. Mais surtout, il faut trouver un endroit où les conditions sont bonnes. On ne va pas construire des télescopes qui coûtent très cher. Je suis né en Bretagne, par exemple, et ils n'ont pas cherché en Bretagne. Je n'ai pas compris pourquoi non plus. On m'a dit que c'était évident, mais je cherche toujours une explication. Les eaux, aujourd'hui, à trois sites au Chili. L'Asia, c'est le premier, qui se trouve, pour ceux qui connaissent, à côté de la Serena. Un peu plus au nord, on a l'observateur de Paranal, qui est à 2600 mètres, en plein désert d'Atacama. Et l'endroit le plus hallucinant, on va parler surtout de Paranal, c'est là où j'ai travaillé, c'est Charnantor, qui se trouve à plus de 5000 mètres d'altitude, où se trouve le télescope Alma. Le Chili, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pays en deux dimensions. Les Chiliens, ils aiment bien dire que quand on va aller du nord au sud, on prend le train. Ici, on va aller d'est, en ouest, on change de quai. C'est un pays qui fait 3000 kilomètres de long et 50 ou 100 kilomètres de large. C'est un pays assez étonnant. Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, vous vous rappelez un petit peu où c'est le Chili. C'est ici. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps il faut pour aller de porte à porte, depuis mon bureau jusqu'à mon bureau à Nice, jusqu'à mon bureau à l'observateur au Chili ? À votre avis ? À pied, c'est compliqué. Il y a un moment, il faut savoir nager. Il faut 13 heures pour aller à Poitiers. Voilà. Non, il ne m'a fallu plus de 13 heures pour venir à Poitiers. C'est un peu plus long que pour aller à Poitiers. Il m'a fallu 16 heures pour venir à Poitiers. Mais ça valait le coup. Alors, votre avis, combien de temps il faut ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont goûté la radio ce matin ? Parce que j'ai donné la réponse. Il faut un peu plus de 48 heures. Je ne sais pas si vous imaginez. Je vois la tête. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, déjà le premier vol jusqu'à Paris. Paris-Santiago, 14h30 de vol. Donc accrochez-vous. 14h30, l'avion décolle. Quand on n'aime pas l'avion, quand le pilote annonce qu'on a décollé de Paris, on va atterrir dans 14h30 à Santiago. C'est sympa. Il y a un moment cool. C'est comme la traversée de la Cordillère des Andes. Donc on a la Concagua qui a presque 7000 mètres. L'avion commence à descendre avant de... Donc on traverse la Pampa en Argentine. Et le pilote annonce qu'on commence à descendre vers Santiago, mais on n'a pas encore passé les montagnes. Donc on passe sous la Concagua. Et l'avion, il fait des trucs assez bizarres. En général, il bat un peu des ailes. Je ne sais pas si vous connaissez un avion avec écrit MH sur les ailes, qui bat des ailes, c'est toujours rassurant. Et puis à chaque fois, il annonce, attention, on va traverser la Cordillère des Andes. Je dis, mais vous l'avez déjà fait, à priori, ça passe. Donc c'est une traversée assez spectaculaire, comme de traverser la Cordillère comme ça. Et après, on arrive à Santiago, qui est un endroit assez extraordinaire. Et je voulais aussi vous montrer que la vie d'astronome, c'est pas mal de sacrifices. C'est assez difficile. Donc quand on est accueilli à Santiago, on a ce qu'on appelle une guest house. La vie est vraiment difficile. Donc on passe la journée à la guest house. C'est dur, mais des fois, il faut savoir faire des sacrifices pour la science. Merci. Donc ça permet aussi de visiter un petit peu Santiago. Donc on a des bureaux à Santiago qui sont là. Vous voyez, ce qui est impressionnant à Santiago, c'est qu'on a toujours la Cordillère des Andes à côté. C'est toujours très beau. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. C'est devant l'endroit où il y a eu le coup d'État, justement en 1973. Donc le coup d'État avec les avions qui ont bombardé cette place, la Moneda. C'est assez spectaculaire. C'est en plein centre de Santiago. Puis il y a des petits quartiers, c'est sympa. Donc pour ceux qui connaissent le Chili, il y a un truc qui est bien aussi, c'est que le soir, mais ça fait aussi partie du sacrifice. Donc on goûte des traditions locales. Et tous les soirs, à la guest house, on a du pisco. Pour ceux qui ne connaissent pas le pisco, c'est un jus de raisin, c'est un poil plus fort que le vin. Mais ça passe bien. Ça permet de se détendre avant d'aller observer. Donc on est parti de Paris à 23h. On arrive à Santiago le matin. On passe la journée à Santiago à 5h du matin. On va nous chercher. On continue. Des fois, on prend le temps de voyager un petit peu. Oui, j'aime bien montrer mes photos de vacances. Parce que quand je les montre en famille, ils disent, c'est chiant. Là, vous êtes là, mais non. C'est l'avantage du Chili, c'est qu'il y a des paysages assez extraordinaires. Ça, c'est la terre de feu. Je pense que vous reconnaissez l'île de Pâques. Des endroits assez incroyables. Il n'y a pas de Chiliens dans la salle ? Non. Non, ce qu'ils sont un peu susceptibles. Ce qui est sympa au Chili, c'est que les habitants locaux sont quand même plutôt cools. On fait toujours des rencontres sympathiques. Donc, une fois passé ça, on va décoller. Donc, on va aller vers... Oui, il y aura d'autres conneries. Je suis désolé, vous rigolez déjà. Donc, on va aller vers le nord. Donc, on va à Antofagasta. Et qui est déjà allé à Antofagasta ? Vous avez bien fait de partir. Franchement, Antofagasta, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est en partir. C'est une ville... En fait, il y a des grosses mines de cuivre au Chili. Et c'est le port qui permet de... Donc, ce n'est pas un endroit super sympa. En plus, le seul truc que j'ai trouvé en couleur, c'est une photo de moi dans le bus. Parce que tout est... C'est vraiment le désert. Juste pour vous donner une idée, l'aéroport, il est en plein milieu du désert. Là, je vous montre une photo de l'avion qui décolle. Donc, vous voyez, on a un aéroport en plein milieu de nulle part. Et les paysages sont assez lunaires. Enfin, je ne suis jamais ni sur la Lune ni sur Mars, mais c'est... Il n'y a rien. Il n'y a rien qui pousse. Pour l'anecdote, une fois, j'étais allé dans un village où les gens n'avaient jamais vu de pluie. Enfin, de connaissances... Les êtres humains n'avaient jamais vu de pluie. Et là, il y a le guide qui m'explique qu'il y a la rivière qui passe là. C'est super précieux. Donc, on fait super attention. Il finit sa phrase et il y a une vieille qui sort et qui jette ses poubelles dans la rivière. Et aussi, une fois, on avait eu de la pluie. Il pleut tous les deux, trois ans. Ils avaient fermé l'aéroport parce qu'il y avait eu énormément de pluie. J'avais fait le calcul. C'était moins que la pluvioterie moyenne par jour à Brest. Ils avaient fermé l'aéroport. Parce que les bâtiments ne sont pas vraiment faits pour. Donc, une fois arrivé à Antofagasta, on nous attend. Il y a un bus. Ce qui prend les astronomes. Et on est parti pour quelques heures de route. C'est assez facile, la route. Le chauffeur a du mal à se perdre parce que c'est un petit peu tout droit comme ça. Maintenant, ils ont enrobé. Ça, c'était la première fois que je suis allé. Ça prenait 4-5 heures. Maintenant, ça ne prend plus que 2h30. Et les paysages sont juste hallucinants. On a cette route qui va... À un moment, il y a un panneau. Santiago, 1500 kilomètres. Tout droit. J'espère qu'il y a des stations-service. Et quand on roule, on ne voit que ça. Donc, on a ces champs avec des cailloux un peu partout. On a vraiment l'impression d'être sur Mars. Il y a des couleurs vraiment hallucinantes. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens qui sont habitués, ils ferment les volets, ils dorment. Et nous, quand on y va, la première fois, on a juste envie de voir les paysages parce que c'est un paysage vraiment, vraiment hallucinant avec ces montagnes qui sont trop belles. Et après, le bus, il faut bien qu'il monte. Je vais mettre le son. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Là, c'est la montée. Le bus, il galère un petit peu parce que ça monte quand même pas mal. Et ça, c'est vraiment le clou du spectacle. Ce n'est pas la fin d'un conférence. Le bus, il monte, il monte. Et d'un seul coup, on va voir apparaître les télescopes. Là, ça fait plus de 48 heures qu'on est parti. En fait, il y a 50 heures de voyage. Et là, ce que vous voyez ici, on a coupé le sommet de la montagne pour installer 4 télescopes de 8 mètres. C'est l'équivalent d'immeubles de 6 ou 7 étages en plein milieu du désert. Et là, on se dit, c'est bon, on y est. Et c'est plutôt pas mal. On va laisser la fin de la vidéo. Et là, il y a un petit village où il y a à peu près 150 personnes qui vivent. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on pense à un observatoire, vous imaginez que les gens travaillent de nuit. Ça semble... En fait, 95% des gens travaillent de jour parce que c'est des machines tellement complexes qu'il y a une centaine de personnes qui travaillent pendant la journée pour que nous, astronomes, on est une dizaine la nuit pour qu'on puisse utiliser les télescopes. Sacrifice. Je vous ai déjà parlé de sacrifice. Donc, à votre avis, c'est quoi ce truc, sachant que c'est écrit en espagnol au-dessus ? Peut-être que vous avez... Pour ceux qui parlent un tout petit peu espagnol. Donc, c'est là où on dort. Mais il faut savoir que ce truc-là est hyper important. Ce dôme est hyper important pour deux raisons. À votre avis, il sert à quoi ? N'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de réponse con. Enfin, on verra. Le feu thermique, non ? Le feu thermique. Finalement, il y en a un... Non, non. Non, c'est pas ça. Mais quel est notre pire ennemi ? Pourquoi on construit des télescopes au milieu de nulle part ? C'est quoi le pire ennemi ? La lumière. Et ce truc-là, il empêche la lumière de la piscine qui éclaire en dessous. Il empêche la lumière de la piscine de sortir. Et la piscine, les gens disent non, c'est un truc, vous allez en vacances, non, c'est vraiment pour la santé. Parce que c'est l'endroit le plus sec au monde. Mais là, je suis vraiment sérieux. C'est quand vous allez là-bas, on commence à voir les douages qui gèrent, c'est le nez qui saigne tout le temps, il fait super sec. Et quand on rentre dans cet hôtel, ils ont fait un... Vous êtes déjà allés peut-être dans une forêt tropicale ou un endroit sous les tropiques. Quand vous sortez, vous sentez vraiment cette atmosphère d'humidité énorme. Et quand on rentre, on sent cette humidité. Et en fait, c'est beaucoup plus sec que toutes les villes où je n'ai jamais vécu. Et je n'ai pas vécu qu'à Brest. Donc c'est vraiment impressionnant. Bon, après la piscine, on s'en sert un petit peu, elle est là. Et il y a ce dôme au-dessus qui empêche la lumière de sortir. Parce que ça serait con de se construire un télescope pour plein milieu du désert pour ne pas avoir de lumière et d'avoir de la lumière de la piscine. Donc c'est un endroit assez important. C'est un endroit aussi qui a été tourné dans un film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film tourné là-bas. Qui a déjà vu un film tourné là-bas ? James Bond, oui. Bon, là, c'est aussi... Ce n'est pas James Bond. Enfin, c'est le James Bond du pauvre. Donc il y a ce film qui a été tourné là-bas. J'aime bien raconter des anecdotes. Quand je travaillais à Manchester, j'ai passé quatre ans à travailler à Manchester. Et j'avais mon voisin de bureau qui était belge. Mais ça, ce n'est pas de sa faute. Il n'y a pas de belge dans la salle non plus. En fait, il rentre. Il me dit « Tu ne sais pas ce qui s'est passé ? » Je suis allé observer et j'ai regardé le coucher de soleil avec les James Bond girls. Je dis « Cool et tout. » Et du coup, qu'est-ce que tu as fait ? Je leur ai parlé d'interferométrie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'interferométrie. Mais c'est le truc le plus chou. En astronomie, il y a plein de trucs cools. Tu pourrais parler des étoiles, des galaxies. Le mec, il parle d'une technique super chante que personne ne comprend. Donc, si mes collègues qui font l'interferométrie écoutent, non, c'est super l'interferométrie. Mais en tout cas, elles sont reparties. Donc, je vous ai dit l'observatoire, il est au milieu de nulle part. Ça, c'est une photo que j'ai prise en avion. Donc là, on voit l'observatoire. On voit vraiment que c'est le désert au loin. Je ne la vois pas ici. Il y a une montagne qui est à la frontière avec l'Argentine qui est à presque 6000 mètres. On a l'impression qu'elle est juste à côté mais c'est à 200 bornes. C'est vraiment impressionnant. L'atmosphère est super pure. On a l'impression qu'on peut se balader et aller juste à la montagne d'à côté mais il ne faut pas le faire parce que toutes les montagnes se ressemblent et les gens se perdent après. Il faut éviter. Donc, on se retrouve au sommet de la montagne qui est assez étonnant. Là, la montagne a été coupée. On voit vraiment qu'on ne me donne nulle part. Qu'est-ce qu'on voit ici à votre avis ? En fait, il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui travaille. Non, parlez sans lever la main. N'ayez pas peur. C'est des nuages. Oui, mais des nuages au-dessus de quoi ? Il y a la ceinture de Vénus aussi. Je vois qu'il y a des gens observateurs. Mais ce que je voulais montrer c'est qu'en fait c'est des nuages au-dessus du Pacifique. Et c'est la raison pour laquelle on a un endroit où il ne pleut jamais. D'un côté, on a des montagnes qui montent à 6000 mètres. Donc, les nuages arrivent. Il pleut en bas en Argentine. De l'autre, on a le courant de Humboldt qui remonte de l'Antarctique. Au Chili, il y a des super plages mais quand on se baigne, c'est à côté le Finisterre Nord dont on parlait tout à l'heure. C'est super chaud en fait. L'eau est super froide ce qui fait que les nuages qui se forment ils restent toujours au niveau de la mer. Donc, on ne voit quasiment jamais les nuages. Les nuages sont toujours en dessous. On a une mer de nuages en permanence en dessous. Sacrifice, j'en ai parlé déjà. Donc, il n'y a pas que le Chili. Des fois, il faut se dévouer. Il faut aller aussi à Hawaï. C'est la première fois qu'on m'a demandé c'était mon chef qui me dit tiens, on a besoin de quelqu'un on n'a trouvé personne est-ce que tu ne veux pas te sacrifier ? Il m'a vraiment dit ça tu ne veux pas te sacrifier ? J'ai dit, si, si vraiment pour me sacrifier. Et ce qui est étonnant c'est à Hawaï là ici, on est à Monakéa je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent hawaïen c'est assez rare. Monakéa en hawaïen ça veut dire la montagne blanche. Et en général quand on pense à Hawaï on ne pense pas à de la neige. Et ce qui est rigolo c'est que quand on se retrouve là-haut la première fois que je suis monté j'ai vu des mecs débarquer avec des pick-up et des pelles et remplir les pick-up de neige. C'est un truc qu'ils doivent faire pour des poissons pour les conserver des choses comme ça. Je demande aux mecs qui conduisent la voiture qu'est-ce qu'ils font ? En fait ils prennent de la neige pour les faire des bonhommes de neige sur la plage. Donc ils descendent à fond parce qu'en une heure et demie on peut se retrouver au niveau de la mer on a 4000 mètres ils vont faire des bonhommes de neige sur la plage. Nous on fait de l'astronomie. Sacrifice des fois il faut aller aussi aux Canaries c'est un peu plus près mais c'est assez sympa aussi. Et là c'est pareil on est sur les montagnes qui sont au-dessus de la mer donc les nuages restent en bas. Donc même s'il y a de la pollution lumineuse elle est bloquée par les nuages il se trouve qu'on a un ciel assez incroyable. Et comme il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui travaille je vais vous poser des questions. Ce n'est pas que pour vous embêter parce que je pense que j'ai envie que vous compreniez c'est mieux que vous réfléchissiez si je vous donne des choses ça va être trop facile et vous apprendrez mieux si je vous explique. Sachant que j'ai déjà donné au moins une raison alors pourquoi on construit les télescopes au sommet des montagnes ? J'ai entendu quelqu'un dire en rigolant pour être plus près des étoiles. Ce n'est pas faux. On est un poil plus près. Mais bon gagner un kilomètre les étoiles sont quand même assez longues. Pour avoir moins d'atmosphères à traverser c'est très bien. En fait tu n'avais rien à dire mais tu as entendu qu'il parle. C'est une très bonne idée. Il y a quelqu'un au fond. L'atmosphère est stable. Excellent. Il y a une autre raison que j'ai donnée au début. C'est bien qu'il ne pleuve pas tous les jours. L'air est sec. C'est super bien pour l'infrarouge notamment. Il y a une autre raison que j'ai donnée. Il n'y a pas de lumière. Pour l'anecdote encore une fois ça fait à peu près 15 fois que je dis anecdote. La première fois que je suis allé au Chili c'était pas à cet observatoire c'était à La Silla donc un peu plus au sud. J'étais en train de regarder à l'horizon puis je vois une lumière je demande à un mec qui connaissait c'est quoi la lumière qu'on voit là ? Il dit il y a une mine à 20 kilomètres et c'est un mec qui se balade avec une lampe torche. Vous imaginez il n'y a vraiment pas de lumière en haut. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup pour l'atmosphère ça permet d'avoir une atmosphère stable et ça va nous aider beaucoup pour les observations je vais en reparler après. Il n'y a pas de lumière tout à l'heure quelqu'un m'a demandé quelqu'un qui ne connaissait pas du tout l'astronomie pourquoi à certains endroits on voit moins d'étoiles que d'autres. Quand on vit en ville je pense que vous vous êtes rendu compte qu'en ville on voit moins d'étoiles que si vous allez par exemple au plateau des Mille Vaches qui est une réserve du ciel étoilé qui se trouve dans votre belle région de Nouvelle-Aquitaine qui est peut-être la plus grande de France. Et c'est triste en fait cette pollution lumineuse elle nous empêche de voir ce que moi j'appelle le plus vieil héritage commun de l'humanité je pense que tous nos ancêtres ont observé le ciel quand on monte des constellations souvent les gens disent à l'époque ils avaient de l'imagination non ils n'avaient pas Cyril Haluna déjà et ils voyaient plus d'étoiles il n'est pas là Cyril Haluna non peut-être qu'il est dans le planétérium donc il y aura une service de sécurité à la sortie. Non mais plus sérieusement c'est dommage on perd l'accès aux étoiles mais ça a aussi un impact hyper important s'il y a biodiversité on n'y pense pas mais plus de la moitié des espèces sont nocturnes mais en mettant de la lumière elles n'ont plus d'habitat et c'est un impact hyper important sur la santé humaine aussi. Notre cycle de sommeil il est vraiment régulé par la variation aujourd'hui et ça on est en train de le perdre. L'atmosphère c'est ce dont je vais parler le plus aujourd'hui vous voyez que je suis très bon pour faire des dessins il faut savoir que quand on observe une étoile la lumière qui vient d'une étoile elle va voyager en ligne droite jusqu'à la Terre elle va voyager pendant 4 ans pendant 10 ans pendant 100 ans pendant 1000 ans pendant 1 milliard d'années pendant 13 milliards d'années et elle va arriver sur Terre et pendant une fraction de seconde elle va traverser l'atmosphère et là c'est le bordel c'est le terme technique donc la lumière elle part dans toutes les directions vous voyez si on fait l'image d'une étoile elle va bouger un petit peu partout à cause de l'atmosphère on est bien embêté et ça en fait les images parlent je vais vous montrer Jupiter c'est la même c'est Jupiter prise avec le même télescope mauvaise condition atmosphérique et bonne condition atmosphérique donc quand c'est stable les images sont plus nettes il y a un truc qu'on voit dans la vie de tous les jours vous avez déjà passé une nuit d'été où il fait chaud ou un jour d'été plutôt et vous regardez à l'horizon on voit que c'est trouble en fait c'est ce qu'on appelle la turbulence atmosphérique qui est due à des mouvements d'air donc à des différences de température dans l'air tout le monde a déjà vu ça moi j'ai découvert ça à Nice en Bretagne il n'y avait pas trop mais il n'y a pas de breton dans la salle non c'est la chef donc c'est bon alors à votre avis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'affranchir les effets de l'atmosphère où on met plein de CO2 non ça marche pas il y en a qui ont essayé mais c'est pas la meilleure technique à votre avis qu'est-ce qu'on pourrait faire les télescopes spatiaux si c'est quelqu'un qui a déjà vu le transparent qu'il y a après là regardez cette image de Jupiter je vais vous montrer une image de Jupiter faite par Hubble qui a un télescope de la même taille que cela donc vous avez l'image bien en tête on prend le même télescope on le met dans l'espace ça fait ça en général je dis les gens font ouin mais là c'est bon ça a été fait spontanément donc pour ceux qui sont dans le planétarium il y a quelqu'un en premier rang qui a fait ouah donc peut-être qui a eu au planétarium aussi donc ça marche super bien mais là je suis en train de vous dire on fait des observations au sol donc qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? j'ai entendu miroir vous ne pouvez pas vibrer mais vous êtes sur la piste on pourrait utiliser notre cerveau et notre intelligence collective et faire des choses et je pense qu'on arrive à faire des trucs pas mal donc le problème de la turbulence c'est que c'est ça qui fait scintiller les étoiles on vous a sûrement tous et toutes appris que les étoiles scintillent mais pas les planètes vous savez pourquoi ? exactement par exemple on va faire un exemple je pense que cette clé USB elle est plus grande pour toi que pour les gens qui sont au fond elle apparaît plus grande alors qu'elle fait la même taille les planètes sont beaucoup plus petites que les étoiles mais les étoiles sont beaucoup plus loin ce qui fait que vu depuis la Terre les étoiles apparaissent mille fois plus petites que les planètes donc les étoiles on peut les considérer comme des points alors que les planètes se détachent donc si ça bouge à cause de l'atmosphère l'étoile elle va bouger en permanence alors qu'il y aura toujours de la lumière qui va venir de la planète c'est pour ça que si vous sortez vous regardez dans le ciel un point brillant qui ne sentit pas ce soir c'est Jupiter qui est difficile à rater donc là théoriquement plus on a un télescope grand on dirait tout à l'heure plus on devrait pouvoir avoir des détails mais là on est limité par l'atmosphère et c'est assez gênant parce qu'on construit des grands télescopes pour voir des détails mais finalement si on ne corrige pas l'effet de l'atmosphère quand on a un télescope de 20 centimètres ou de 100 mètres on verra les mêmes détails il va falloir s'affranchir des problèmes de l'atmosphère alors comment on fait ça pour s'affranchir d'un problème je pense que c'est important de le caractériser si on veut régler un problème il faut bien le connaître donc la lumière elle est cabossée donc elle arrive n'ayez pas peur des mots on ne plane c'est pas grave en gros elle arrive en ligne droite variation de l'indice de réfraction ça veut juste dire qu'il y a des différences de température dans l'air qui fait que l'air bouge donc la lumière elle ne se propage pas de la même manière dans toutes les directions donc la lumière elle arrive en ligne droite elle ressort elle est complètement cabossée c'est ce qu'on appelle le front d'onde si vous voulez passer un mot en soirée c'est super facile à placer défi je paye un coup à celui qui arrive à la placer de main sans que les gens se rendent sinon c'est trop facile et à quoi est due cette turbulence elle est due à plein de choses déjà on a une coupole donc on a notre télescope on a la coupole il y aura une différente de température entre la coupole et l'extérieur la coupole savait à quoi elle sert parce que souvent les gens ne savent pas pourquoi on met des coupoles c'est pour protéger le télescope donc s'il y a de la chaleur dans la coupole ça va créer du mouvement après il y a des couches d'air il y a du vent qui va passer au dessus de la coupole qui va faire bouger l'air qui va créer de la turbulence si on va plus haut on a aussi des différences de température donc entre le sol et l'air ce qui est notamment très important en fin de journée quand le soleil se couche et tout en haut on a la stratosphère avec des vents c'est ces vents qui font qu'on revient plus vite des Etats-Unis qu'on y va parce qu'il y a des vents très forts en haute altitude donc tout ça ça va nous gêner donc si on veut s'en affranchir il faut un petit peu comprendre tout ça mais maintenant prenons un exemple concret imaginons on observe une étoile avec un télescope théoriquement on devrait avoir un point je vous ai dit que c'était un point quand on observe une étoile à cause de l'atmosphère ça ressemble à ça vous voyez ça bouge dans tous les sens c'est pas terrible première chose qu'on pourrait faire c'est se dire on a un intelligent on a des ordinateurs on va faire des milliers d'images de cette étoile on va faire la somme de tout on aura un truc qui sera plus net c'est pas con dites oui pour me rassurer c'est ce que je fais ça va donner ça on va y arriver vous voyez on a une image beaucoup plus nette là c'est une étoile qui est en train de mourir on arrive à voir un petit peu la poussière ça marche pas mal mais c'est encore des limites on va utiliser une technique assez hallucinante quelqu'un tout à l'heure a parlé de miroir qui vibre moi j'utilise le mot miroir qui se déforme mais je pense que c'est de ça dont vous parliez c'est quelque chose qui s'appelle l'optique adaptative on utilise des ordinateurs un peu plus modernes que ce qui est là ce qu'on va faire c'est que on mesure comment la turbulence déforme une étoile donc on va observer une étoile qu'on connait on va voir comment elle est déformée par la turbulence avec l'ordinateur super moderne on va calculer la déformation apportée à un miroir pour corriger ce qui a été déformé donc on a un miroir déformable et la lumière revient droite c'est peut-être un petit peu flou comme ça je vais vous montrer simplement ça peut faire un petit peu peur mais c'est pas très compliqué la lumière vous vous rappelez elle arrive à cause de l'atmosphère elle n'est plus plate elle va toucher un miroir déformable elle va arriver à quelque chose qui contrôle qui va mesurer comment c'est déformé on donne la formation au système ici et on va déformer le miroir pour rendre la lumière toute droite vous voyez l'idée donc on observe une étoile on voit comment elle bouge on applique je ne sais pas si vous imaginez ça semble simple comme ça mais avec l'instrument que j'utilise on a 1400 vérins qui bougent de quelques nanomètres mille fois par seconde pour régler le truc donc c'est de la précision c'est un tout petit miroir ça fait à peu près ça et ça marche super bien et ça sert aussi aujourd'hui quand vous allez chez l'opticien il se sert de ces techniques qu'on a développées en astronomie notamment pour faire les fonds d'œil souvent on demande à quoi ça sert l'astronomie ça sert à comprendre notre univers mais ça sert à pas mal d'autres choses et c'est assez spectaculaire vous vous rappelez je vous ai montré à quoi ça ressemblait quand on observait si on met le pic adaptatif là on voyait une patate on voit deux étoiles c'est vraiment spectaculaire donc quand on arrive vraiment à corriger l'effet de l'atmosphère on voit des détails beaucoup plus fins c'est pas de la magie j'ai cette représentation qui moi me parle j'espère que ça vous parlera aussi si on ne corrige pas l'effet de l'atmosphère on voit la quantité de lumière tomber à un endroit si on ne corrige pas la lumière va tomber à plein d'endroits différents donc on aura un petit peu de lumière partout si on corrige bien on aura une image bien nette parce que toute la lumière va tomber toujours au même endroit donc ça permet vraiment de voir des détails et là juste c'est la seule équation que je mets donc sortez pas je vais vous l'expliquer en plus en plus je vais vous poser une question est-ce qu'il y a des gens qui parlent breton ici je regarde la personne au premier rang mais qui a appris ce soir ce que voulait dire son nom en breton en plus je ne dirai pas ce que c'est il faut savoir que la résolution d'un télescope par exemple tu es au premier rang toi tu arrives à lire ce qui est écrit en jaune est-ce que vous arrivez à lire au fond c'est parce que vos yeux n'ont pas assez de résolution la résolution c'est ce qui permet de voir des détails c'est l'exemple quand on est en voiture on suit une voiture si on veut lire la plaque soit on s'approche c'est un peu dangereux ou alors on peut prendre des jumelles et réussir à voir la résolution c'est ce qui permet de voir des détails fins la résolution d'un télescope c'est limité par ce qu'on appelle la diffraction c'est les propriétés de la lumière la résolution pour voir des détails on veut que ce truc là soit le plus petit possible on veut qu'on voit être capable de voir les plus petits détails possibles ne vous inquiétez pas c'est vraiment la dernière équation c'est la première aussi la résolution va dépendre de la longueur d'onde à laquelle on observe suivant la couleur à laquelle on observe on va supposer qu'on observe toujours dans la même couleur elle va dépendre du diamètre du télescope donc si on veut que ça soit petit le diamètre du télescope il faut qu'il soit quoi ? grand donc plus on a un grand télescope plus on voit des détails moi je m'appelle l'Agadec et l'Agadec en breton ça veut dire grand oeil donc si on avait un plus grand oeil on pourrait voir plus de détails c'est quand même un chanteur breton assez connu qui l'avait écrit une fois il avait un article sur le journal pour moi et tu as un nom qui est pas mal approprié pour ça je pense que l'équation vous parle moins que des images donc là je vous ai mis trois images obtenues par des télescopes infrarouges avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler des télescopes spatiaux ça c'était ISO qu'on a observé une région du ciel on voit un truc qui ressemble à une patate c'est un petit télescope de 40 cm on a un télescope deux fois plus grand on a deux fois plus de résolution on voit que cette patate finalement c'est 5 étoiles et ensuite on lance Pitzer qui est un télescope encore plus grand on voit c'est la même région du ciel là où il y avait une patate finalement on se rend compte qu'il y a plein d'étoiles donc l'intérêt d'observer avec un plus grand télescope c'est qu'on peut voir des détails fins donc si on veut voir des détails la structure des AS qu'on étudie c'est important d'avoir une grande résolution ça c'est pour vous montrer un petit peu les télescopes qu'on fait pour ceux qui ne savent pas c'est un truc qui s'appelle l'arc de triomphe a priori c'est bon et les Européens on est super bon pour nommer les télescopes c'est un truc vraiment je pense qu'on a travaillé ça donc dans les années 90 on construit un très grand télescope et il y a des mecs qui se réunissent autour d'une table ils disent tiens on va chercher un nom c'est comment ? pendant 4 heures ils rigolent pas c'est avec tes sous et ils sont ils ont trouvé un nom pour ce très grand télescope ils l'ont appelé Very Large Telescope pour ceux qui ne parlent pas anglais ça veut dire très grand télescope 20 ans plus tard on construit un télescope extrêmement grand il y a des mecs qui s'assoient autour d'une table c'est peut-être les mêmes peut-être 8 heures cette fois-ci et là on leur dit trouver un nom pour le télescope ils ont trouvé ELT pour Extrême Large Telescope moi je vous ai dit déjà je le dis à chaque fois moi j'ai déposé le FLT je vous dévenais ce que c'est le F mais je ne le dirai pas il y a des enfants dans la salle donc voilà on construit les télescopes donc ceux-là c'est 4 télescopes de 8 mètres là on est en train de se construire un télescope de 40 mètres il est en construction actuellement au Chili et c'est vraiment incroyable quand on voit les images il y a le chantier avec les gens qui travaillent dessus on ne les voit même pas on a l'impression de voir des lutins qui sont en train de travailler mais c'est vraiment un truc énorme ça c'est le télescope où je travaille et c'est intéressant parce que maintenant on construit des télescopes et là c'était des lunettes vous connaissez la différence entre un télescope et une lunette j'ai entendu miroir exactement donc les télescopes c'est fait avec des miroirs les lunettes c'est fait avec des lentilles et encore une fois les images parlent beaucoup un télescope on a une distance focale qui peut être assez petite donc les télescopes peuvent être très compacts alors que les lunettes il faut des grandes distances focales là on a un télescope de 40 mètres ici on a une lunette de 76 cm la focale fait 18 mètres vous voyez bien que là la coupole est remplie du télescope d'ailleurs quand on observe c'est assez impressionnant quand on rentre au télescope il y a juste quelques centimètres entre le télescope et le dôme parce que tout est vraiment hyper compact alors que quand on observe à la grande lunette à l'observatoire de Nice il y a de la place donc les technologies ont vachement évolué est-ce que vous êtes prêts pour observer ? enfin si vous dites non je continue quand même et moi ce que j'adore c'est quand on observe quand on va à des endroits comme ça c'est une chance d'avoir du temps d'observation c'est quelque chose qu'on n'a pas tout le temps quand on va sur ces lues là il y a vraiment une sorte de magie donc on va regarder on est rythmé par le soleil donc on va commencer à travailler quand le soleil se couche et on finit quand il se lève et au moment où le soleil se couche nous on regarde le coucher de soleil et les ingénieurs ils préparent les télescopes donc ils s'ouvrent là ça on a accéléré et il y a plein de petites trappes qui vont s'ouvrir progressivement et pas de la même manière sur tous les télescopes c'est pour s'assurer que l'air ne bouge pas dans le télescope donc si on voit qu'il y a du vent dans une direction ils vont ouvrir les trappes et c'est vraiment spectaculaire donc cette ouverture des télescopes c'est un moment assez magique je ne sais pas si vous imaginez ces immeubles de 6 mètres qui s'ouvrent ça ne fait presque pas de bruit et là il commence à faire nuit et on a des petits télescopes autour qui s'ouvrent il y a quelqu'un tout à l'heure qui a fait une référence vous pouvez penser à quelque chose à Pagman il y a des gens qui sont à peu près de mon âge dans la salle bon déjà quand on observe on ne veut pas que le ciel ressemble à ça ça m'est arrivé d'aller au Chili pour une nuit d'observation et ma mère à chaque fois elle dit on mène des photos les seules données que j'ai ramenées c'était ça parce que s'il y a des nuages ça arrive de temps en temps on a fait des belles photos on peut les montrer en conférence à Poitiers c'est cool et on revient en plus c'est bien on a moins de travail parce qu'on n'a pas eu d'observation mais personnellement j'aime bien revenir avec du travail et quand les télescopes s'ouvrent ça m'est arrivé une fois c'était un gros coup de chance vous savez ça c'était pas une chance mais quand la lune est pleine le soleil se couche d'un côté la lune se lève du côté opposé donc on est tous en train de coucher le soleil je dis bien c'est la pleine lune la lune va se lever et là la lune se lève et j'arrive à faire cette photo au moment où le télescope s'ouvre c'est une photo que j'ai trouvée incroyable je l'ai postée sur à l'époque c'était Flickr c'est un vieux truc et 3-4 ans après j'ai vu qu'il revenait mais il y avait des gens qui l'avaient posté sur internet ça avait fait un gros buzz ça a été vu des millions de fois et tous les mois il y a des gens qui m'envoient ces trucs là et vous connaissez Reddit quelqu'un a entendu parler de Reddit et une fois on me dit qu'il y a des mecs qu'ils ont fait un concours de Photoshop avec ta photo donc vous êtes prêts ? donc ça c'est la photo originale pas mal il y a la ceinture de Vénus aussi qu'on voit ici donc la ceinture de Vénus c'est quand le soleil se couche on voit l'ombre de la Terre et c'est assez extraordinaire tout le monde l'a déjà vu donc ces couches roses, violettes dans le ciel c'est l'ombre de la Terre donc vous êtes prêts pour le concours Photoshop ? donc les gens ils ont appelé ça Pac-Man évidemment Pac-Man qui mange la lune donc il y a des gens plus ou moins doués il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination aussi qui rajoutent un petit peu de détails ou beaucoup d'imagination donc là on a vraiment c'est pour ceux qui ont le jeu au jeu c'est il y a des images un peu poétiques à la Star Wars elle est pas mal ou juste un tout petit détail qui peut tout changer c'est mignon alors qui a déjà vu les dents de la mer ? est-ce que vous savez que c'était un télescope en fait qui faisait peur ? ou Mario Bros vous vous rappelez des fleurs ? ben voilà et Homer Simpson moi c'est ma préférée quand même voilà les gens ont de l'imagination mais pendant les gens ont de l'imagination nous les astronomes on observe et c'est assez extraordinaire les nuits d'observation donc je vous ai dit tout à l'heure que la Terre était ronde elle tourne aussi c'est bon mais comme elle tourne ça fait deux trucs comme la Terre tourne si on observe une étoile il faut que le télescope tourne aussi donc quand on fait un time-lapse donc une vidéo plein de photos des observatoires on va voir les télescopes qui tournent en permanence parce qu'ils suivent les étoiles on voit la voie lactée qui tourne on voit les nuages de Magellan qui sont en train de se lever donc c'est ces galaxies qui sont vives à l'œil nu c'est incroyable quand on est au Chili on s'allonge on regarde ces galaxies il y a des millions d'étoiles ça ressemble à des nuages ça a été nommé comme ça par Magellan mais évidemment les peuples autochtones les avaient vus avant et c'est quelque chose de toujours magnifique moi ce que j'aime bien faire il ne faut pas le dire là c'est filmé ça va être sur internet mais en fait quand on observe on peut faire des poses plus ou moins longues j'aime bien faire des poses longues aller me poser regarder les étoiles parce qu'on est dans un endroit assez magique et pour le coup il y a plein de collègues qui ne savent pas qu'on peut les regarder les étoiles parce qu'on est dans une salle de contrôle il y a de la lumière on a à manger on a à voir si on est bien traité mais les gens ils vont au meilleur endroit du monde pour voir les étoiles et ils ne regardent pas les étoiles donc souvent je les traîne et je me dis regardez on va voir le ciel et c'est juste incroyable il y a ce télescope avec la voie lactée qui a déjà vu la voie lactée ? bon quand je pose les questions à la fac il y a quand même plus de 50% des gens qui l'ont jamais vu donc la voie lactée imaginez que ça c'est un disque donc la voie lactée c'est notre galaxie qui ressemble à un disque comme on est dedans on la voit par la tranche c'est ce qu'on voit ici et là il y a un laser on est en train de détruire des étoiles ça on me l'a demandé ce qu'on fait là c'est un laser qui tire à 40 km d'altitude et qui crée une étoile artificielle comme on l'a créée on la connait bien on connait très bien sa propriété et ce qui fait changer cette étoile c'est la turbulence du lieu à l'atmosphère donc on arrive à caractériser l'atmosphère avec ce laser et c'est assez incroyable on est dehors on voit un laser qui part comme ça ça fait un petit peu j'attends que tu aies pris la photo j'aime bien mettre à l'aise les chefs et ça fait aussi des photos incroyables ce que j'adore quand on est là-bas c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire donc les gens ils font des photos donc il y a des photographes assez extraordinaires parce qu'on a un ciel super on a des gens qui sont ingénieurs en optique qui font des photos incroyables ces photos les mecs ils se sont mis à 40 km sur un sommeil ils se sont dit ce jour-là la lune va se lever exactement comme ça pour faire la photo c'est pas un photoshop les gens disent la lune elle est plus grande là-bas non ils ont juste un téléobjectif et il y a un autre truc je pense que c'est la chose la plus incroyable que j'ai vue là-bas ça fait trois fois que je dis la chose la plus incroyable donc ici on voit la voie lactée ça vous l'avez déjà vu mais cette lumière je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait vue ici la lumière zodiacale donc la voie lactée c'est notre galaxie vue par la tranche mais on est aussi dans le système solaire il y a des poussières dans le plan du système solaire et la lumière du soleil elle est déviée par cette poussière et ça crée une lumière personnellement la première fois que je l'ai vue c'était au Chili je regardais vers l'ouest il y a une lumière comme s'il y avait une ville au loin là je réfléchis on est au Chili la ville la plus proche il y a l'île de Pâques c'est pas tout près et en fait c'était ça c'était la lumière zodiacale et c'est un truc assez incroyable à voir donc on peut voir nos deux maisons donc le système solaire notre soleil avec les étoiles les planètes qui tournent autour et la voie lactée c'est quand même assez beau vous êtes prêts pour faire un peu de science maintenant ? accrochez vos ceintures ça va plus rigoler maintenant c'est vrai parce que là je vous ai dit que moi j'allais vous parler d'un instrument qui s'appelle Sphère donc Sphère c'est un instrument sur lequel je travaille depuis 2014 et les ingénieurs qui l'ont construit ça faisait bien 10-15 ans qu'ils travaillaient dessus pourquoi je vous demande un phare ? oui c'est une bonne question c'est peut-être parce que je suis breton mais cet instrument il a été fait pour faire des images directes de planètes autour d'autres étoiles c'est quelque chose en soi qui est assez extraordinaire souvent à la fac quand je donne des cours je dis en 1995 pour la première fois on a découvert une planète quand j'ai commencé à enseigner je demandais qui était né il y avait encore quelques mains qui se levaient je pense que si je demande ici il y aura quelques mains qui se leveront mais je n'ai pas envie de gêner les gens mais je suis sûr que des gens étaient nés en 1995 maintenant j'ai arrêté parce qu'à la fac personne moi ça me semble récent en 1995 mais je ne sais pas si vous imaginez avant 1995 on ne savait pas s'il y avait des planètes autour de tous ces points comme dans le ciel depuis 1995 on en a découvert 5000 et on sait que statistiquement il y a au moins une planète autour de chaque étoile de la galaxie donc dans notre galaxie il y a des centaines de milliards de planètes je ne sais pas si vous vous rendez compte nous sommes la génération qui sommes en train de découvrir ça on est la première génération de l'humanité qui est en train de comprendre qu'il y a des planètes un peu partout et ça quand on y pense c'est quand même une avancée assez incroyable alors pourquoi je vous montre un phare parce qu'on veut faire une image d'une planète près d'une étoile le problème c'est que l'étoile elle est très brillante et la planète elle n'est pas brillante du tout donc c'est compliqué c'est comme si on voulait faire les planètes sont un milliard de fois plus brillantes que les planètes c'est comme vous voulez faire l'image d'un ver luisant à côté d'un phare pas pratique en plus on est dans le brouillard parce qu'il y a l'atmosphère qui rend tout flou donc c'est moi qui enlève les lunettes j'arrive même pas à voir la personne au premier rang c'est pas facile et pour rendre les choses encore plus simples vu que les étoiles et les planètes sont loin c'est comme si ce phare on était à Nice qu'on voulait faire l'image d'un phare à Brest j'ai écrit New York mais on va faire quand même des vrais trucs le challenge c'est ça le défi c'est de réussir à faire l'image d'un ver luisant sur un phare à Brest en étant dans le brouillard alors qu'on est à Nice bon pour ceux qui prennent tout au premier degré c'est pas exactement ça qu'on fait c'est juste le mec il observe donc qu'est-ce qu'on va c'est ce qu'il va faire l'instrument la lumière va arriver cabosser donc à cause de la turbulence la lumière va être déformée on a un système de contrôle qui va contrôler cette turbulence et la corriger donc là vous voyez l'image elle est corrigée maintenant et ensuite on va chercher quelque chose de peu brillant à côté de quelque chose de brillant on va éteindre l'étoile avec ce qu'on appelle un coronographe donc on va mettre un coronographe qui va éteindre ce qu'il y a au centre et permettre de chercher les planètes c'est comme par exemple là j'essaie de vous voir il y a une lumière devant mes yeux si je mets ma main devant la lumière ça me permet de mieux voir c'est aussi le principe d'une éclipse le mot coronographe ça vient de ça les éclipses solaires permettent de voir la couronne alors j'espère que vous allez prendre des notes parce que ça ça va être l'un des trucs compliqués d'examen après donc l'instrument donc là je vais vous expliquer toutes les pièces optiques il y en a 3753 pour faire simple donc c'est un instrument assez complexe donc il va corriger non seulement l'effet de l'atmosphère donc on a on a le système de correction qui est au milieu là et après on a trois caméras qui vont faire des images avec différentes techniques si vous ne savez pas quoi poser comme question à la fin que vous avez des questions hyper techniques vous pouvez me les poser juste pour vous donner une idée donc là à droite il y a l'image du télescope le télescope c'est un télescope de 8 mètres la caméra c'est ça là vous ne faites pas ouah parce que vous n'avez pas une idée de la taille du télescope vous voyez je ne suis pas très grand mais là c'est moins en dessous le télescope juste pour vous donner une idée de la taille du truc au premier rang ils font ouah vous êtes bon vous avez des points en plus avant l'examen donc imaginez on a cette caméra qui est là qui est extraordinaire c'est la caméra qui fait les images les plus nettes jamais prises par un télescope tout seul donc on arrive vraiment à avoir des détails vous prenez une pièce de 1 euro vous pouvez la voir à quelques centaines de kilomètres on ne fait pas des images de pièces mais du coup là c'est un truc les astronomes vont faire ouah mais là je pense que même vous vous n'allez pas le faire vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai montré quand on faisait des images ça partait dans tous les sens là on contrôle l'atmosphère quand on fait une image d'une étoile si j'en fais un film si je le fais partir aussi c'est stable donc on peut observer il n'y a plus du tout de turbulence ce qu'il y a déjà fait est-ce qu'il y a des astronomes amateurs les astronomes amateurs quand vous faites des images vous aimez bien voir ce qu'on appelle des anneaux d'airie c'est des effets d'optique quand votre image est parfaite on voit combien d'anneaux vous voyez en général deux regardez là on en voit jusqu'à 20-25 on arrive à l'image qu'on voit c'est vraiment l'image théorique qu'on aurait avec un télescope parfait c'est-à-dire qu'on a réussi à corriger l'effet d'atmosphère le télescope est quasiment parfait donc maintenant qu'on a un télescope qui est génial qui a été construit pour chercher des planètes et des disques où se forment ces planètes qu'est-ce qu'on va faire ? il n'y en a personne qui suit on va chercher des planètes et chercher ces disques on n'est pas cons on est d'accord et bien voilà ce qu'on fait là on a un système où on a masqué l'étoile vous vous rappelez pour le coup on l'a masqué numériquement et on fait apparaître quatre planètes je ne sais pas si vous imaginez là vous êtes en train de voir l'équivalent d'un système solaire on a quatre planètes qui tournent autour d'une étoile vous me direz vous ne voyez pas tourner là je vais vous montrer je suis sérieux pour moi je pense que c'est l'une des vidéos les plus extraordinaires et ce n'est pas une connerie mais pour moi c'est l'une des vidéos qui me touche le plus quand je parle d'astronomie là c'est plusieurs années d'observation d'un système de planètes donc on a l'étoile au milieu et on voit les planètes qui tournent autour donc en 95 pour la première fois on découvre une planète aujourd'hui on est capable d'imager de faire des images de la rotation des planètes autour d'étoiles moi je trouve ça tout simplement extraordinaire et ça va encore plus loin c'est qu'on est capable de prendre la lumière de chacune des planètes et de la décomposer et en la décomposant on peut voir de quoi est faite l'atmosphère de la planète il y a quelqu'un qui fait wow merci mais je ne sais pas si vous imaginez là évidemment le problème c'est que on est au tout début de cette technique donc on est capable aujourd'hui d'observer des planètes qui sont plutôt loin c'est plus facile et des planètes qui sont plutôt brillantes donc on observe des planètes qui ressemblent plutôt à Jupiter mais d'ici 20-30 ans on sera capable de faire ça avec des planètes comme la Terre d'analyser leur atmosphère et peut-être de voir s'il y a des signatures de vie dessus c'est quand même hallucinant donc ce truc là il était fait pour imager des planètes et des disques comme on n'est pas con on observe aussi des disques et ça moi j'ai eu la chance pendant enfin c'est fait depuis 2014 je suis responsable avec plusieurs collègues à Grenoble moi je suis à Nice de rendre les données accessibles à toute la communauté donc on récupère les données en premier parce que si je vous donne les données vous ne verrez pas ça c'est un format c'est plein de cubes d'observations plein de calibrations c'est assez complexe enfin pas trop complexe que j'arrive à le faire mais du coup on arrive à voir les images en premier et on a vu les trucs extraordinaires celle-là c'est la première qu'on a faite on voit un disque les gens ils ont appelé ça l'œil de Sauron ça ressemble un petit peu et quand on a fait les tests c'était les premières observations on a envoyé donc c'est un consortium européen des gens de 6 ou 7 pays qui ont travaillé on est dans les 150-200 et quand on a envoyé l'image à tout le monde on était obligé de dire c'est des observations c'est pas le modèle ça ressemblait tellement au modèle le truc a l'air quasiment parfait on a cet anneau qui est là c'est juste incroyable les modèles théoriques avaient prédit que quand une planète se forme elle se forme dans un disque et il devrait y avoir des sillons dans les disques ces sillons on en voit partout ça c'est quelque chose depuis Laplace et Kant c'était une expérience de pensée on est passé de l'expérience de pensée et bien on le voit aujourd'hui on le voit et celle-là elle est juste incroyable on dira parce qu'un pétale de rose là on voit il y a sûrement une planète qui se forme ici là c'est pas un diabolo c'est un vrai disque autour d'une étoile et je pense que celle qui m'a le plus émue parce que oui il y a beaucoup d'émotions je pense quand on se rend compte qu'on est les premiers enfin les premiers humains à voir ces trucs là c'était cette image PDS 70 ce point là c'est une planète en train de se former c'était la première fois qu'on voyait directement une planète en train de se former bon avant de l'annoncer on a dû faire plein de vérifications c'est comme ça que ça marche les sciences à la télé c'est l'inverse ils comprennent rien et puis ils annoncent plein de trucs mais là nous en fait avant d'annoncer quelque chose on vérifie qu'on s'est pas trompé donc on a quelque chose on vérifie on passe une semaine deux semaines trois semaines un mois deux mois six mois c'est l'air d'être bon et c'est pas mal donc on a vu ce système on a fait des trucs aussi souvent quand les gens ça c'est des astéroïdes parce que oui je vous ai dit tout à l'heure on a fait un instrument pour observer des planètes et des disques comme on n'est pas con on observe des planètes et des disques ben moi les gens me connaissent un peu ils m'ont dit tiens on va donner l'instrument toi tu peux faire tout le reste en gros c'était super cool on m'a dit tu prends cet instrument et tu réfléchis à tous les trucs possibles qu'on pourrait faire et voir quel autre type de science on pourrait faire avec donc on m'a donné un super jouet et je me suis amusé ça c'est pas des trucs que j'ai fait moi mais j'en ai fait quelques-unes comme ça on a observé des astéroïdes et souvent quand on parle d'astéroïdes les gens disent on n'arrive pas à faire des images d'astéroïdes depuis le sol il faut envoyer des sondes ça coûte des centaines de millions d'euros ben là on arrive à faire des images juste pour vous donner un exemple ça c'est l'astéroïde qu'on appelle Pallas observé avec l'instrument sphère et depuis le sol avant ça ressemblait à ça vous voyez un petit peu la différence on arrive à avoir des structures des sortes de petits cratères celui que je préfère c'est celui-là c'est Vesta ça c'est ce qu'on a observé nous depuis le sol et ça c'est la mission spatiale qu'il a survolé qui obtient cette image on arrive à avoir des détails incroyables je ne sais pas si vous imaginez on est à 200 millions de kilomètres on voit des détails de 25 kilomètres sur la surface et c'est hyper important d'utiliser ces astéroïdes parce que les astéroïdes qui sont aujourd'hui dans le système solaire ce sont les briques qui ont formé les planètes comme la Terre la Terre s'est formée par collision de toutes ces briques-là qui sont dans le système solaire depuis 4,6 milliards d'années donc aujourd'hui quand on observe ces briques qui ont formé le système solaire on comprend mieux comment s'est formée la Terre et je trouve ça assez incroyable et j'ai fait plein de trucs étonnants du coup ça faisait partie des premières observations qu'on a faites on a observé donc Io c'est une lune de Jupiter qui a comme propriété étonnante d'avoir des volcans qui crachent des trucs à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude et la lune elle est couverte de volcans chaque rond que vous voyez là c'est un volcan c'est Haroun Taziev de l'espace Haroun Taziev pour les gens qui n'étaient pas nés en 95 c'est un vulcanologue à l'époque de Cousteau mais il n'avait pas de vonnaie rouge et ça c'est ce qu'on voit avec une mission qui passe juste à côté donc on arrive vraiment à voir les mêmes structures évidemment on n'a pas la même qualité d'image mais ça veut dire qu'une mission spatiale elle va passer devant le truc et elle va repartir ou elle va rester quelque temps là on peut observer pendant des années l'évolution des volcans autour de Jupiter donc il y a déjà les gens qui ne savaient pas qu'il y a des volcans autour de Jupiter maintenant vous savez qu'on peut observer les volcans autour je suis breton donc j'aime bien la météo c'est un truc important en Bretagne sur Terre en général on a le cycle de l'eau vous savez comment ça marche le cycle de l'eau on a des océans il fait chaud l'eau s'évapore ça forme des nuages et il pleut il pleut ça repart dans les océans là on est sur Titan Titan c'est la plus grande lune de Saturne sur Titan il pleut mais c'est du méthane donc il y a un cycle de méthane et ce qu'on s'est intéressé à faire c'est de dire si on observe à différentes heures de la journée on devrait voir des variations on arrive à le faire on arrive à voir la variation des nuages sur une lune de Saturne je ne sais pas si vous imaginez Saturne qui l'a déjà vu dans un télescope ma question c'est qui astronome amateur j'aurais pu poser la même question imaginez déjà voir Saturne comme ça il faut avoir un télescope pas mal Titan c'est juste le petit point si vous observez Saturne ce soir à travers un télescope vous verrez juste un petit point dites-vous que nous on arrive à voir des détails c'est ce qu'on voit avec notre instrument là on fait des trucs numériques pour enlever plein d'effets de l'instrument on arrive à voir la même chose que ce qu'ont vu les sondes de la NASA Cassini qui est passé au-dessus donc on voit des détails et à celui-là on est capable de faire de la météo sur une lune de Saturne je ne sais pas si vous imaginez l'une d'Elia aujourd'hui sur Saturne enfin sur Titan et pour finir je vais quand même vous parler du truc qui est mon sujet de recherche on me demande de faire plein de trucs bizarres mais du coup je m'en suis aussi servi quand même avec mes collègues pour faire ce que j'étudie ça pourrait être une conférence entière petit clin d'oeil il y a de quoi faire une conférence entière sur ce sujet c'est d'ailleurs une conférence que je fais régulièrement mais si vous voulez la voir elle est sur internet déjà alors les étoiles se forment dans le milieu interstellaire donc on a d'immenses nuages de gaz et de poussière elles vont évoluer différemment selon leur masse donc les étoiles massives je vous le fais rapidement elles vont devenir des super géantes rouges comme Betelgeuse par exemple et elles vont exposer en supernova pour former soit une étoile à neutrons soit un trou noir j'aurais dit le mot trou noir donc j'aurais forcément la question sur les trous noirs à la fin mais la conférence ne parle pas des trous noirs les étoiles comme le soleil elles vont devenir des géantes rouges puis former des nébluses panétaires et ce qui est intéressant c'est que les étoiles c'est des forges à atomes le Big Bang a créé principalement l'hydrogène et l'hélium mais aujourd'hui tout ce qu'il y a autour de nous il y a du carbone il y a de l'oxygène il y a de l'azote tout ça ça a été formé dans les étoiles et quand les étoiles meurent les atomes qu'elles ont créé vont repartir dans le milieu interstellaire et ça va permettre de former de nouvelles étoiles donc si on est là aujourd'hui c'est parce que le Big Bang a créé de l'hydrogène et de l'hélium et quelques autres éléments et tout le reste a été créé dans les étoiles quand Uber Eats dit nous sommes des poussières d'étoiles en reprenant Carl Sagan qui disait we are star stuff on est des choses de poussière en fait il reprend les travaux de Margaret Burbitch tout à l'heure c'est important de rappeler que c'est des femmes qui ont été invisibilisées qui ont fait des découvertes assez hallucinantes c'est elle qui a su montrer ça à la fin des années 50 elle a fait un papier révolutionnaire qui a expliqué l'origine de tous les atomes donc nous sommes des poussières d'étoiles c'est parce que les étoiles forment ces atomes et ensuite ça va repartir dans le milieu interstellaire et on va pouvoir former des nouvelles étoiles et elle a pas pu aller aux Etats-Unis comme tu l'as dit parce qu'il n'y a pas de toilettes pour femmes c'est quand même dommage de se priver de grands cerveaux parce qu'il n'y a pas de chiottes et donc là je vais finir juste je pense pour moi c'est l'une des plus belles aventures que j'ai eu en astronomie j'en ai plein d'autres mais celle-là elle est particulièrement intéressante c'est Bethelgeuse donc je peux pas citer Bethelgeuse sans citer mon collègue et ami Miguel Montargès qui était un petit peu à l'origine de tous ces travaux et c'est aussi l'histoire de rappeler que quand on fait des travaux en recherche c'est des travaux collaboratifs donc souvent vous voyez peut-être juste une personne mais il y a beaucoup de monde derrière Bethelgeuse c'est dans la constellation d'Orion qui m'a préféré en fait cette constellation qu'on commence à voir c'est une constellation plutôt divers dans l'hémisphère nord c'est rigolo enfin c'est rigolo on a Bethelgeuse qui est l'étoile jaune en haut à gauche et Rigel qui est ici en bas à droite qui est plutôt bleu donc on a jaune c'est pourquoi c'est qu'elle est froide jaune orange rouge c'est pas comme dans la salle de bain donc une étoile froide elle est rouge une étoile chaude elle est bleue les astronomes se brûlent souvent ils se trompent sur les robinets donc on voit Bethelgeuse en haut c'est vraiment spectaculaire et ce que j'aime bien me dire c'est que Bethelgeuse c'est une étoile massive donc elle vit très peu de temps donc elle n'est pas très loin de là où elle s'est formée si nos yeux étaient infrarouges voilà ce qu'on verrait en regardant Orion dans Orion il y a plein de gaz et de poussière ça serait quand même assez cool d'avoir des yeux infrarouges je me rappelle une fois j'ai été invité par un philosophe allemand j'ai fait une interview en direct en allemand je parle aussi bien allemand que breton et le mec il m'a posé la question si tu étais un animal quel animal serais-tu ? je ne m'attendais pas à ça du coup il y a un chat parce que les chats ils voient un petit peu plus dans le rouge et je pense que les chats s'ils regardent Orion ça doit être pas mal alors juste pour vous donner Orion ici on a le soleil donc Bethelgeuse pardon le soleil c'est une étoile plutôt petite Rigel elle ressemble à ça mais Bethelgeuse elle est complètement énorme si on mettait Bethelgeuse au centre du système solaire elle irait largement au-delà de la Terre c'est une étoile vraiment vraiment énorme ici elle est en haut à gauche dans l'hémisphère nord quand on est dans l'hémisphère sud la Terre est ronde je me rappelle elle est en bas à droite et quand on m'a donné cet instrument on m'a dit fais ce que tu veux avec j'aime bien avoir des idées un petit peu je ne vais pas dire con mais je l'ai sous-entendu je me suis dit ça serait cool d'observer Bethelgeuse comment ? exactement c'est pas si con en fait mais quand j'en ai parlé à mes collègues ils me disaient Eric tu sais qu'on fait des grands télescopes pour voir des choses qui émettent peu de lumière là tu veux observer l'une des étoiles les plus brillantes du ciel t'es complètement con parce que ça va tout cramer comme je suis courageux j'ai envoyé quelqu'un d'autre à ma place le mec il me dit il m'appelle sur Skype depuis l'observatoire j'ai un petit peu peur je me dis non mais t'inquiète on a fait les calculs et ce qu'on fait c'est qu'on met des sécurités on met des filtres qui laissent passer peu de lumière je lui dis on a fait les calculs t'inquiète pas tu ne vas pas cramer le télescope moi je suis à Nice sur mon balcon je regarde Bethelgeuse en haut à gauche comme ça et j'étais avec un collègue qui s'appelle Pierre Carvela qui avait fait des observations avant qui lui était au Chili puis tous les deux en train de se téléphoner ils ont dit moi je le vois je la vois toi aussi il la voit à l'envers et là je reçois un coup de téléphone de l'observatoire sur Skype il m'appelle je lui avais dit si tu as le moins de soucis tu m'appelles je reste je pense qu'il était 5h du matin je reste parce que je sais que tu as peur parce que franchement je ne l'ai pas envoyé pour le faire chier j'aurais bien aimé y aller et je voulais l'aider et là le mec il m'appelle il fait rire qu'on a un problème on n'arrive pas à voir Bethelgeuse avec le télescope je le vois à l'oeil nu je m'appelle Lagadec j'ai un grand oeil je veux bien alors je lui dis ben ce que tu peux faire c'est enlève une sécurité là j'entends quelqu'un derrière qui fait mais c'est qui le con qui observe Bethelgeuse avec le VLT quelqu'un qui fait salut Eric les gens me connaissaient j'ai dit ben enlève des sécurités la lumière elle va arriver et là d'un seul coup j'entends des gens qui font comme vous au premier rang qui font wow parce qu'en fait sur l'écran de contrôle ils ont vu qu'on arrivait à voir la surface de l'étoile et c'était la première fois qu'on arrivait directement à voir la surface d'une étoile donc en soi c'était extraordinaire on arrivait on a réussi à cartographier n'ayez pas peur oui c'est le soleil le soleil c'est plus facile mais là c'était la première fois qu'on faisait une image directe de la surface d'une autre étoile j'aime bien faire fermer les yeux imaginez fermer les yeux imaginez la surface d'une étoile il y en a qui ont les yeux ouverts c'est bon ? vous êtes prêts ? ben voilà à quoi ça ressemblait qui avait un tube comme ça en tête ? c'est le bordel je crois qu'on avait fait je crois que j'ai un rond pour montrer ce qu'on s'attendait à voir on s'attendait à avoir un tube comme le rond et on s'est rendu compte que l'étoile éjecte de la matière de manière étonnante ça pourrait s'arrêter là mais ce qui est cool aussi c'est que cette étoile éjecte de la matière elle éjecte de la poussière et du gaz donc plus on observe près plus on voit la poussière qui a été éjectée récemment c'est clair ? donc là on a l'instrument qui fait les images les punettes donc on voit vraiment près de la surface de l'étoile on voit à peu près 10 ans d'éjection de matière si vous voulez les détails techniques ici ça fait 25 fois la distance Terre-Soleil et 40 milliard de secondes si vous avez des questions qu'est-ce que c'est une milliard de secondes ? alors un degré vous voyez ce que c'est vous coupez en 60 c'est une minute d'arc vous coupez en 60 c'est une seconde d'arc et là on a un 40 millième de ça donc c'est quelque chose de relativement petit le relativement j'aurais pu l'enlever après on l'avait observé ça c'est Pierre Carvelin encore qui l'avait fait avec un instrument infrarouge qui permettait de voir la matière qui est un peu plus loin là on voit 1500 ans d'éjection de la poussière donc on voit vraiment qui s'appartent dans tous les sens et ça c'est des observations faites depuis l'espace avec un télescope qui s'appelle Herschel on voit des choses encore plus loin on va y arriver on voit 40 000 ans d'éjection là c'est quelque chose qui fait à peu près une année-lumière donc on voit vraiment quasiment en direct l'étoile qui est en train d'injecter du gaz et de la poussière dans le milieu interstellaire et si on continue le zoom en arrière je trouve ce zoom arrière assez vertigineux on peut même voir l'étoile se déplacer dans le milieu interstellaire vous avez déjà imaginé si vous êtes sur un bateau quand vous vous déplacez sur un bateau il y a l'eau qui va bouger d'un côté puis de l'autre mais là l'étoile elle bouge comme ça et ça c'est la matière qui est éjectée par l'étoile qui rencontre toute la matière du milieu interstellaire le trait droit la première fois que j'ai vu je pensais que c'était un artefact c'est un petit bout du milieu interstellaire qui apparaît tout droit comme ça donc là vous voyez vraiment la mort d'une étoile ici on a 200 000 ans d'injection de poussière donc vous avez tous fermé les yeux vous avez imaginé la surface d'une étoile qui l'a vue comme ça donc les étoiles en fin de vie ça a des formes assez extraordinaires donc on a des grandes bulles qu'on appelle de convection il y a des gens qui étaient étudiants ici la convection c'est quand vous faites chauffer des pattes c'est l'eau qui monte et qui descend sauf que c'est des trucs plus grands que le soleil donc il faut des grandes casseroles en fait et juste pour vous donner une idée tout à l'heure je vous ai montré Jupiter Jupiter c'est tout petit dans le ciel Jupiter Ganymède qui est une lune de Jupiter si on voulait faire l'image de Betelgeuse c'est l'équivalent de faire un truc tout petit comme ça ici donc on arrive à avoir des détails vraiment vraiment hallucinants ça pourrait s'arrêter là c'était déjà pas mal mais c'est pas tout 2019 Betelgeuse est-ce que ça parle à quelqu'un ? 2019 donc ça ces observations on les a faites en 2015 et en 2019 à un moment sur internet il y a plein de gens qui vont se dire Betelgeuse elle diminue c'est une étoile variable donc des fois elle est moins bruyante des fois elle est plus bruyante ça va puis sur internet ça parle ça parle sur Twitter c'est le réseau social où les gens parlent de manière raisonnée toujours je sais pas si donc là on avait des mesures donc on voit Betelgeuse elle descend il y a un collègue Ed Gwynhan qui dit tiens Betelgeuse est en train de diminuer en bruyance là Miguel qui est le collègue spécialiste de ça il dit je l'appelle non mais c'est normal elle va remonter ça diminue puis à un moment là vous voyez c'est le je sais pas si vous voyez mais il y a un point qui est là en fait là on se dit il y a vraiment quelque chose c'est vers Noël et on se dit avec Miguel il faut qu'on fasse quelque chose on va faire une demande d'observation une demande d'observation en général ça met à peu près un an entre le moment on a l'idée on écrit la demande on écrit tout un dossier qui dit ce qu'on veut faire et le moment où les observations sont faites et là il y a une urgence il faut qu'on pointe on a vu Betelgeuse avant il y a quelque chose qui se passe on est les seuls à savoir à quoi elle ressemblait avant on veut voir à quoi elle ressemble maintenant on écrit c'est Noël en plus on écrit au directeur d'observatoire qu'il accepte 24 heures après on a les observations moi je reçois les données je sais pas entre les huit et les fruits de mer je sais pas comme ça tiens je dois aller faire un petit tour parce que j'ai envie de regarder à quoi ça ressemble et aussi j'ai un email juste après donc déjà j'ai les données on a un truc super cool le 13 janvier pourquoi je vous montre cet email c'est une journaliste de l'AFP que j'apprécie beaucoup qui m'écrit tiens je voudrais savoir comment la baisse de l'humilité mobilise la communauté des astronomes peut-on parler d'ébullition tous les mots sont importants si oui comment se manifeste-t-elle blablabla peut-on dire que Betelgeuse est sous surveillance accrue et est-ce qu'elle va exploser dans les jours qui viennent parce que Twitter qui est l'endroit où les gens parlent de manière raisonnable tout le monde est en train de dire elle va exploser l'AFP écrit un article excellent parce que c'est une très bonne journaliste et dans la presse régionale c'est pas une critique c'est que souvent il n'y a pas de journée scientifique donc ils reprennent l'article et puis ils mettent le titre qu'ils veulent donc par exemple l'étoile géant Betelgeuse palie elle pourrait se poser sous nos yeux c'est après que je leur ai dit non elle ne va pas exploser parce qu'on a fait les calculs en fait si elle explose c'est par rapport à ce qui se passe dans le coeur s'il y a quelque chose qui se passe dans la surface ça n'a rien à voir donc c'est écrit noir sur blanc dans l'article après donc voilà Betelgeuse palie elle pourrait se poser sous nos yeux l'étoile Betelgeuse va-t-elle bientôt exploser en supernova en plus à chaque fois il me cite alors glissant de vie à trépas c'est joli l'étoile géante Betelgeuse accapare à l'attention des astronomes du monde entier alors que moi j'ai cru non bon finalement on est 3-4 alors on est 3-4 mais les astronomes surveillent de près l'étoile Betelgeuse qui montrerait des signes de fin de vie bon il y a il y a du conditionnel quand même BFM qualité pourquoi vous rigolez l'étoile géante Betelgeuse va-t-elle mourir et exploser sous nos yeux non Pascal Praud n'en a pas parlé si vous voulez ça va l'étoile Betelgeuse pourrait bientôt exploser et offrir un spectacle fabuleux c'était même à la télé en Belgique après même en espagnol c'est un national géographique donc Betelgeuse une des étoiles les plus brillantes de la galaxie pourrait exploser et une autre l'étoile Betelgeuse elle se prépare à exploser en supernova donc c'est vraiment l'ébullition on continue Betelgeuse une des plus brillantes étoiles de la voie lactée palie ça c'est pas faux c'est pas faux parce qu'ils font une super citation quand même c'est sur un spectacle inoubliable pour l'humanité entière j'espère pouvoir voir une supernova de mon vivant mon vivant c'est un mec qui s'appelle Eric Lagadet qui dit ça mais c'est vrai franchement c'est un truc imaginez si une supernova explose je pense que c'est pour ça qu'il y avait cette excitation aussi on verrait l'étoile en plein jour en plein jour on verrait une étoile ça arrivait en 1054 ça durait plusieurs semaines on voyait une étoile en plein jour imaginez il y a le soleil vous me direz mais moi j'ai grandi en Bretagne alors là à un moment je dis j'en ai marre j'en ai marre que tout le monde parle de supernova j'ai une très bonne copine qui est journaliste au Parisien je lui dis est-ce qu'on peut écrire un article où on va dire clairement dans le titre que Bétergeuse ne va pas exploser donc elle écrit un article super l'astrophysicien Eric Lagadec est formel si Bétergeuse elle soudainement palie ce n'est pas parce qu'elle est en train de se transformer à supernova et là je me dis le truc si elle l'explose demain j'ai l'air con mais non elle n'explose pas le lendemain et là on a des observations avec Miguel Miguel il vient travailler avec moi à Nice et on fait des observations donc ça c'est janvier 2019 décembre 2019 et on voit qu'il manque une partie de l'étoile franchement quand on a vu ces trucs arriver on s'est fait regarder il était juste à côté de moi je me dis qu'est-ce qui se passe là il y a la moitié d'étoiles qui a disparu ici encore et puis là ça redevient plus ou moins normal alors là on réfléchit déjà je me rappelle ça ces trucs là on les avait publiés c'était pour la Saint Valentin l'observatoire vous voulez faire un communiqué nous on fait mais en tant que scientifique on ne peut pas faire de communiqué tant qu'on n'a pas écrit notre article ça n'a pas été vérifié par nos pères mais nos images on sait qu'elles sont bonnes et Miguel a un petit peu une relation d'amour avec Betelgeuse c'était à Saint Valentin on se dit on va pouvoir faire quelque chose quand même donc on a publié l'image en disant voilà ce qu'on voit mais on ne sait pas ce que c'est donc on reste évasif on a deux explications possibles soit il y a eu de la convection qui a fait que l'étoile elle est devenue plus froide donc il y a une partie qui est devenue sombre ou alors il y a de la poussière qui s'est formée entre nous et l'étoile avec Miguel il fait avec son étudiante Émilie Cannon il fait plus de 100 000 modèles donc il met une étoile il met de la poussière autour il refroidit l'étoile et il arrive à montrer en fait que ce qui s'est passé cette étoile elle éjecte de la poussière par petits patches et dans toutes les directions et là ce qui s'est passé c'est qu'elle l'a fait mais dans notre direction si ça part derrière on ne la voit pas hop on va y arriver ça c'est une vue d'artiste évidemment donc on voit l'étoile qui est en convection comme ça qu'il y aura des endroits plus froids ça va être plus froid la poussière va pouvoir se former parce que pour que la poussière se forme il faut qu'il fasse plus froid et il y a un nuage de poussière qui s'est formé entre nous et l'étoile donc on a résolu le mystère en 2019 donc ce truc qui se voyait à l'œil nu les gens qui connaissaient un peu le ciel on voyait bien que Betelgeuse devenait plus faible donc les gens sont un peu excités et là on a eu des super articles donc un article dans Forbes je ne sais pas ce n'est pas tous les jours je pense qu'on parle d'astronomie dans Forbes donc qu'est-ce qui se passe avec Betelgeuse et en fait ce n'est pas vraiment une supernova ce n'est pas si cool que ça donc on a ce truc là il y a un article dans le New York Times on a vu notre image les statistiques de l'ESO qui gère le télescope ont dit que ça a été vu deux ou trois milliards de fois cette image ça ne veut pas dire qu'il y a deux ou trois milliards de personnes qui l'ont vu je pense qu'il y a des personnes qui l'ont regardé 100 fois ils n'avaient pas bien compris donc une belle histoire dans le New York Times qui raconte un peu ce qui s'est passé là c'est CBC donc Miguel avait fait une interview il disait ben voilà nos espoirs d'avoir une supernova va être diminue parce qu'en fait l'étoile elle redevient normale France Info que j'aime beaucoup des fois il est stagiaire il faut un article que se passe-t-il avec l'étoile Betelgeuse l'une des plus brillantes du système solaire alors là on a peut-être une explication au réchambant climatique on a une étoile super géante rouge en plein milieu j'ai pas réussi à faire le screenshot de l'autre genre je leur fais c'est pas vraiment ça qu'est-ce qu'il arrive à Betelgeuse une des étoiles les plus brillantes de la galaxie non plus mais je peux vous écrire la phrase si vous voulez mais j'aime beaucoup France Info je sais que c'est filmé Ciel Espace qui est pour moi l'un des magazines de référence pour l'astronomie je dis pas ça parce que mon meilleur ami il travaille mais ils ont fait un super article du coup on en avait un petit peu raconté toute l'histoire je pense que c'est important je pense qu'en quand on suit l'actualité astronomique de voir les histoires qu'il y a derrière parce que c'est pas juste le résultat le résultat ça vient d'êtres humains de femmes et d'hommes qui travaillent pour obtenir ces trucs là le monde aussi Pierre Barthélémy a fait un super article donc le mystère de l'étoile Betelgeuse résolu et après on arrive à l'appropriation régionale je sais pas si vous connaissez donc là c'est le monde qui fait un super article alors Miguel il est né à côté de Perpignan donc le journal local il est né à Collioure il écrit un super article là on a Miguel devant le télescope originaire de Collioure un enfant du pays devient une référence internationale dans l'astrophysique ce qui est vrai donc c'est moi je m'appelle Éric Laganec donc je suis niçois parce que je suis astronome à Nice Nice matin vous êtes prêts des scientifiques niçois ont réussi à percer le mystère de Betelgeuse je m'appelle Lagadec je suis niçois donc le télégramme fait son article aussi un astronome breton livre le secret de Betelgeuse moi c'était bien on est plusieurs dans ma tête on a plusieurs personnalités mais je sais pas si vous êtes prêts pour ce qui va arriver vous avez bien vu le titre ? donc le journaliste c'est un pote qui a écrit le truc il me dit tu vas pas me croire mais il y a eu une petite faute de frappe juste avant l'impression et il m'envoie une photo il y a sa part à l'impression et là je le mets sur Facebook il y a mon chef mon directeur qui fait mais c'est un pléonasme donc je vais m'arrêter là dessus et je vous remercie en tout cas merci infiniment Eric je suppose qu'il y a des questions j'ai peut-être pas besoin de lancer des questions avant donc signalez-vous au début de l'exposé tu parlais que les grands télescopes n'avaient pas une résolution supérieure à celle d'un télescope de 20 cm enfin un télescope de 20 cm n'arrivera jamais à obtenir des détails de 25 km sur un astéroïde oui mais en fait ce que je dis un télescope de 8 m si on corrige pas l'effet d'atmosphère il verra les mêmes détails si tu regardes un astéroïde sans corriger l'effet d'atmosphère tu recevras plus de lumière mais tu verras pas plus de détails donc si les télescopes c'est vraiment deux trucs c'est un saut à lumière moi j'aime bien faire la comparaison je parle de pluie souvent s'il pleut vous mettez un saut dehors mais si tu as un saut plus grand tu reçeras plus de pluie donc un télescope plus grand recevra plus de lumière mais il verra plus de détails que si on arrive à corriger l'effet d'atmosphère ou si on se met au dessus de l'atmosphère et ça c'est vraiment impressionnant parce que souvent les gens disent on va regarder les étoiles et je dis ben en fait les étoiles souvent on voit pas grand chose sauf si on arrive vraiment à corriger comme on fait là on pourrait mettre éventuellement comme maintenant les champs de panneaux solaires on pourrait mettre des champs de petits télescopes de 20 à 30 cm par réseau interférométrique ça c'est ce qu'on fait c'est que là je vous ai dit c'est ce qu'on fait avec un télescope si on veut voir plus de détails on va combiner la lumière de plusieurs télescopes et la lumière a cette propriété que si on a deux télescopes séparés d'une certaine distance la résolution qu'on aura ça sera équivalente à la distance entre les télescopes et ça on l'a fait vous avez peut-être vu l'image du trou noir qui a été publié en mai l'an dernier ils ont fait un réseau télescope il faisait 1000 km là je vous parle de détails qui font 20 milliards de seconde moi je me disais ouais c'est super les mecs ils font ben nous on fait 20 micro arcs seconde donc ils font 1000 fois mieux et c'est assez incroyable on arrive vraiment à de la technologie moi c'est ce que je trouve vraiment enfin moi ça me réjouit de voir que l'intelligence humaine arrive à faire des choses comme ça l'intelligence humaine quand on la débranche arrive à faire plein de conneries on va pas parler de l'actualité ou du changement climatique mais mais se dire que quand on se met ensemble on arrive quand même à faire des choses extraordinaires et c'est enfin c'est ce que je dis aussi enfin que je raconte dans le livre c'est que pour moi il y a deux choses incroyables c'est que l'être humain est le fruit d'une aventure qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang mais c'est encore plus incroyable de se dire qu'on a réussi à le savoir et on est la première génération parce que ça fait le Big Bang ça fait même pas 100 ans qu'on sait qu'il y a eu le Big Bang les galaxies au début du XXe siècle on savait pas qu'elles existaient les planètes non plus on a vraiment la chance on est une génération qui vient d'un âge d'or de l'astronomie enfin peut-être que dans 100 ans ils se diront c'était con il y a 100 ans mais on est quand même en train d'apprendre des choses assez extraordinaires on a encore plein de choses à faire c'est pour répondre à la question de ma mère qui dit t'as fini ouais j'ai fini mais je le dis pas sinon j'ai plus de boulot donc on a encore beaucoup de choses à apprendre mais on est en train de vivre des choses incroyables parce que justement on développe des technologies il n'y a pas que les télescopes il y a aussi des gens qui font des modèles des super calculs sur ordinateur il y a plein plein de choses de théories d'observations de modèles et tout ça ensemble on arrive à faire des choses extraordinaires et j'essaie de le mettre en avant ici aussi c'est le côté de travailler ensemble il y a le côté de travailler ensemble avec toutes les nations j'ai pas eu le temps d'en parler moi je travaille aussi beaucoup au développement de l'astronomie sur le continent africain parce qu'on essaie de répondre à des questions complexes et je pense qu'on a besoin de diversité de personnes pour répondre à ces questions et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure se priver de 50% des personnes en oubliant les femmes ça serait dommage donc c'est important de rappeler là je vois qu'il y a des jeunes femmes dans la salle jeunes ou moins jeunes mais on a besoin de femmes aussi c'est hyper important si on veut répondre à ces questions on a besoin de tout le monde on m'avait posé une question l'autre jour j'étais aux utopias à la Nantes on m'a demandé si les femmes pouvaient le faire aussi à priori quand on fait de l'astronomie on n'utilise pas nos organes génitaux et si on le fait c'est puni par la loi donc je pense que tout le monde peut le faire je sais qu'on me donne le micro je réponds à des questions qu'on ne m'a pas posées mais j'espère que ça répond à votre question puis après je me suis laissé aller le temps que quelqu'un pose une autre question non mais on a eu trop d'infos ça savoir que la Terre tourne et qu'elle est ronde c'est aussi un choix et savoir qu'elle tourne autour du Soleil je le disais tout à l'heure je parle beaucoup d'astronomie sur Twitter et j'ai voulu classer comme réserve protégée de platistes il y a des centaines de platistes sur mon compte qui viennent m'envoyer des messages la Terre est plate tu sais que tu utilises des satellites qui tournent autour de la Terre c'est assez étonnant j'ai été traité de globiste j'ai mis celle globiste alors du coup j'ai fait un coming out j'ai parlé à mes parents ce soir j'ai eu du mal à leur avouer je suis globiste donc j'ai fait une petite photo je suis Charlie mais je suis globiste et ça a été numéro 1 des tendances Twitter pendant plus de deux jours j'étais assez content il y avait tout le monde qui faisait son coming out globiste je ne sais pas s'il y a des globistes ici on peut créer une secte il y a aussi quelqu'un qui me dit que j'étais un gourou sur Twitter c'est le gourou de la Terre pas plat et du coup les gens qui me suivaient ils ont mis ouais tous les jours au prix devant un dolmen en mangeant du caramel au beurre salé peut-être que je suis un gourou nous avons des questions au planétarium oui j'espère qu'il y a des réponses ici oui on t'écoute Anne bonsoir je vous avais parlé de poussière autour de Bethelgeuse ah pardon je vous entends vous m'entendez je ne sais juste pas à qui me parle mais c'est assez étonnant Stéphanie c'est Stéphanie qui me parle enchantée donc oui vous avez mentionné de la poussière qui avait atténué la lumière en provenance de Bethelgeuse si j'ai bien compris vous avez très bien compris et il peut y avoir de la poussière autour d'une étoile exactement complètement ça pourrait être aussi si j'ai une conférence que c'est mon sujet de recherche depuis plus de 20 ans c'est que les trois il y en a plein la recette des crêpes et du kounyaman aussi la recette des kounyaman ça veut dire gâteau au beurre vous avez la recette c'était simple c'est là mais en fait quand une étoile meurt elle commence à éjecter du gaz elle éjecte du gaz le gaz du coup il se retrouve plus loin de l'étoile donc comme il est plus loin de l'étoile il est plus froid et par moments il y a des chocs donc le gaz il va devenir froid et dense et en devenant plus dense il va se solidifier ça va former de la poussière la poussière ça ressemble à quoi vous ne pouvez pas poser la question mais j'y réponds quand même c'est des petits grains qui font un millième de millimètre et ça va ressembler soit de la suie c'est ce qu'on appelle la poussière carbonée ou la suie qu'on peut voir dans la cheminée ou alors des petits grains de sable du silicate et pourquoi cette poussière est importante pour les étoiles comme le soleil en fin de vie cette poussière c'est ça qui va permettre d'éjecter la matière qui est dans l'étoile c'est-à-dire que l'étoile elle va créer par réaction nucléaire des nouveaux atomes mais ces atomes ils sont créés dans le cœur de l'étoile les étoiles comme le soleil si elles ne créent pas de poussière les atomes ils vont remonter à la surface par la convection mais ils ne vont jamais partir la poussière la poussière va permettre de faire partir la poussière parce qu'en fait la lumière qui est émise par l'étoile va interagir avec la poussière donc à chaque fois que ça va toucher un grain de poussière ça va faire du bruit je le fais bien ça va faire partir dans le planétarien mais il ne boit peut-être pas donc chaque photon chaque grain de lumière qui touche un grain de poussière va lui donner une impulsion qui va la faire partir et sans cette poussière la matière ne partirait pas donc quand Ubery disait nous sommes des poussières d'étoiles suite aux travaux de Margaret Borbidge à l'époque on ne le savait pas trop encore mais en fait cette poussière sans cette poussière on ne serait pas là aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas éjecté la matière et notamment donc des étoiles qui forment de la poussière et qui meurent comme ça ce sont les étoiles qui forment le carbone qui est essentiel à la vie toute la chimie organique est basée sur le carbone donc cette poussière est vraiment hyper importante et j'espère que j'ai bien répondu à la question de Stéphanie merci beaucoup nous avons une autre question il y en a une ici on va faire un ping-pong je pense qu'on peut oui chacun son tour déjà merci pour cette conférence et tout à l'heure vous aviez montré une photo une image justement avec cette sorte d'onde qui se propageait en fonction du déplacement du coup de l'étoile est-ce que cette propagation cette vitesse peut être estimée que ce soit avec des modèles mathématiques informatiques ou alors avec le décalage vers le rouge je ne sais pas en fait non là il n'y a pas de décalage vers le rouge mais ce qu'on voit c'est qu'en gros c'est quand l'étoile se déplace dans le milieu interstellar elle fait comme un bateau qui laisse une étrave c'est cette image dont vous parliez oui en fait ça on arrive assez bien à le modéliser ça va dépendre de la vitesse de l'étoile par rapport au gaz et à la poussière et à la densité du vent de l'étoile et du milieu interstellar ça on arrive à le connaître et en simulant on arrive à voir à quelle vitesse se déplacent l'étoile et il y a des étoiles aussi assez extraordinaires comme Myra qui est une étoile qui veut dire extraordinaire d'ailleurs en latin on a observé en rayon X on arrive à voir la queue qu'elle laisse derrière elle l'étoile elle se déplace comme ça elle a une traînée derrière qu'on arrive à observer donc on voit l'étoile se déplacer qui laisse ses petites traces derrière je trouve ça assez incroyable et se dire qu'on arrive à les voir bouger même aujourd'hui en plus on arrive à cartographier la galaxie en 6 dimensions je ne vais pas parler de théorie des cordes mais on arrive à mesurer très précisément leur position mais aussi comment elles bougent donc on arrive vraiment à mesurer précisément comment les étoiles bougent et d'ailleurs vous avez peut-être entendu parler cette semaine il n'y a pas si longtemps il y avait des gens qui disaient qu'il y avait une étoile qui allait rentrer dans le système solaire dans quelques dizaines de milliers d'années et là on a affiné les trajectoires on a réussi à voir comment elles bougaient vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ce n'est pas facile quand on y pense ce n'est pas facile mais on ne va pas avoir une étoile qui va rentrer dans le système solaire donc il n'y aura pas Béthelgeuse au milieu du système solaire malgré les prédictions question Planétarium ? oui moi j'avais une question j'avais cru comprendre que les étoiles qu'on observe en fin de compte c'était qu'on regardait dans le passé et le temps que la lumière nous arrive donc vous c'est le présent que vous voyez en fait c'est marrant je ne sais plus qui m'a posé la question aujourd'hui quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui je ne sais plus je ne sais pas si il y a personne dans la salle et il disait que c'était un plan drag foireux que faisaient les gens qui vous l'a déjà fait regarde cette étoile elle est peut-être déjà morte peut-être pas en étant comme ça mais quand on est comme ça c'est vraiment foireux je n'ai pas essayé mais ça c'est quelque chose qui est dans la tête de quasiment tout le monde en disant les étoiles qu'on regarde elles sont peut-être déjà mortes je te prends toi je te vois en fait quand on voit quelqu'un ce qu'on voit c'est la lumière qui vient de la personne donc on voit toujours dans le passé donc là je te regarde tu es à un mètre de moi je te vois une fraction de seconde très 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 petit a priori tu n'es pas mort enfin j'espère vous rigolez mais c'est un petit peu ça qui se passe avec les étoiles on va dire tu as 20 ans un peu de poil blanc sur la barre mais moi aussi on a 20 ans donc un être humain ça vit quoi ? ça vit 70 ans 80 ans 100 ans 120 ans donc une fraction de seconde à l'échelle de la vie d'un être humain c'est rien vous êtes d'accord ? les étoiles qu'on voit la plus proche elle a 4 années de lumière on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans la plus lointaine qu'on puisse voir à l'œil nu dans un ciel quasiment parfait elle a à peu près 13 000 années de lumière donc on la voit telle qu'elle était il y a 13 000 ans une étoile qui est dans le stade normal de sa vie son stade adulte on va dire ce qu'on appelle la séquence principale ça va durer des millions ou des milliards d'années donc vous prenez une étoile au hasard il y a on va dire 99% de chance qu'elle soit dans ce stade là si vous la voyez comme elle était il y a 13 000 ans ça met des millions d'années à mourir ça changerait en fait il n'y a aucune chance qu'elle soit morte quand vous la regardez donc si vous voulez que votre plan de rach soit au poids foré il faut bien choisir l'étoile je peux vous donner ça a marché déjà visiblement je ne sais pas si c'était ça le plan j'avais fait un post là-dessus sur Twitter il y a un mec qui fait j'ai rencontré ma copine comme ça on est un peu déçu je suis désolé mais il y a quelques étoiles prenez une étoile plutôt rouge les étoiles en fin de vie elles sont rouges et là en plus vous pourrez dire que vous connaissez un petit peu en astronomie il y a peut-être des chances on avait fait des recherches on s'était posé la question à quelques collègues on a une liste à peu près à 10 étoiles qui sont peut-être les prochaines à mourir dans la galaxie donc pour répondre à la question oui quand on regarde une étoile on voit dans le passé mais quand on regarde n'importe quoi on voit dans le passé j'aime bien faire l'analogie avec Gueluc je ne sais pas si vous connaissez le chat de Gueluc il disait imaginez si on arrivait à voir à 40 000 kilomètres on pourrait se voir de dos mais dans le passé ça il n'avait pas pensé donc oui tout est dans le passé mais en général quand on parle d'astronomie on parle dans le présent parce que ce qu'on voit finalement c'est une échelle de temps très petite comme toi tu n'es pas mort depuis heureusement j'en suis ravi on dit qu'on aura d'ailleurs de perdre 10% mais 10% ça fait beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui c'est ce n'est pas une question je suis désolée d'interrompre en fait j'aurais besoin de votre signature et je ne peux pas rester je croyais que c'était la CGT qui est de dire quelque chose ce n'est pas une question d'ailleurs une séance d'autographe de livres de délicaces j'ai une question au plénétario ok je signe juste ou j'écris quelque chose de sympa je vais demander on va faire un truc collaboratif maintenant que vous êtes là qu'est-ce que je pourrais écrire ? tu t'appelles comment déjà ? je ne vais pas te mettre comment tu l'écris ? vous écrirez quoi ? vous pourrez louer ? comment ? non mais là je n'ai pas trop d'inspiration je dis j'espère que la conférence ne lui a plus elle ne peut pas dire non quand je suis là elle va voir que j'écris très mal et si vous avez des questions n'hésitez pas je peux écrire alors moi j'ai une question vous nous avez dit qu'on était tous des poussières enfin qu'Hubert Reeve avait dit qu'on était tous des poussières d'étoiles vous nous parlez de poussières que font les étoiles est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est des gens qui ont été vivants il y a des millions d'années puisqu'on va être poussières ça me fait penser à ça alors comment répondre à ça ? oui il y a des gens qui étaient vivants des millions d'années mais moi ce dont je parle ce n'est pas ce qui s'est passé sur Terre depuis l'apparition de l'être humain alors c'est une question intéressante en fait c'est on est le je n'ai pas le chiffre exact mais notre corps en permanence sur une année je crois qu'il y a presque 90% de nos atomes qui se sont régénérés on reste la même personne alors que tous les ans tout ce qui nous constitue change c'est quand même assez hallucinant donc oui tout ce qui nous constitue aujourd'hui ça a été certainement dans d'autres humains avant mais moi ce que j'essaie d'expliquer là c'est comment tout ça est arrivé sur Terre après ce qui se passe sur Terre c'est un peu plus complexe donc il y a sûrement en vous des atomes qui ont été dans d'autres personnes peut-être même des personnes célèbres j'ai un bout de Napoléon là mais quand je dis nous sommes des poussières d'étoiles c'est pour expliquer que ces atomes qui sont sur Terre aujourd'hui et qu'on s'échange c'est lors des microbes ou d'autres choses notamment mais ça vient des étoiles et du Big Bang quand je dis nous sommes des poussières d'étoiles en fait pour être précis c'est nous sommes des poussières d'étoiles et de Big Bang donc tout ce qui est autour de nous a été créé soit il y a 13,8 milliards d'années quelques minutes après le Big Bang ou alors dans une étoile dans plusieurs étoiles qui sont mortes avant la naissance du Soleil donc vraiment quand je dis nous sommes des poussières d'étoiles c'est pour expliquer comment les choses sont arrivées sur Terre j'espère que ça répond à la question puis il y a des gens qui vont se dire est-ce que j'ai un bout de Napoléon sur le coude ou quelqu'un d'autre une question ici bonsoir merci pour je suis là merci pour votre je regardais quelqu'un un planétario merci pour votre présentation je suis totalement néophyte et j'ai un petit problème d'échelle vous observez des étoiles où par rapport à des échelles j'ai compris que vous n'observez pas des étoiles dans le système solaire jusque là ça va j'ai suivi mais en termes de galaxie et en termes de distance c'est une excellente question et c'est quelque chose de difficile à se représenter et là quand on fait en fait quand on veut faire l'image de la surface d'une étoile ce qu'il faut c'est qu'il faut qu'on ait une étoile qui soit grande angulairement on va faire un exemple je vais reprendre ce truc là donc typiquement là on a deux objets celui-là il est plus grand celui-là il est plus petit mais en fait suivant la distance à laquelle il est il n'aura pas la même apparence donc on va chercher quelque chose de grand et de proche donc là on n'est pas loin on est à quelques centaines d'années-lumière ça peut sembler loin à échelle humaine mais on observe des choses vraiment pas très loin du soleil dans la voie lactée on peut faire évidemment avec les télescopes on fait des choses là ce truc là on est à plusieurs dizaines de millions d'années-lumière ça c'est le centre d'une galaxie qu'on a observé donc on a un trou noir au centre avec de la poussière qui somme autour ça c'est dans la galaxie du grand nuage de Magellan on est à 200 000 années-lumière on observe un amas d'étoiles bon là c'est dans le système solaire donc les trucs qu'on peut voir ici c'est que juste à quelques centaines d'années-lumière parce qu'on va prendre comme on a un instrument qui est capable de voir des détails on va voir les objets les plus proches parce que c'est plus facile en fait mais après vous avez peut-être vu les images d'Euclide c'est ce télescope de géance spatiale européenne qui est sorti cette semaine on a une image qui est à peine plus grande que la Lune et on voit 100 000 galaxies en fait suivant les instruments qu'ils utilisent on va voir des choses différentes là on a un télescope dans l'espace qui permet de faire des champs très très grands et très profonds on est en train de faire une cartographie on va faire des milliards de galaxies et on va pouvoir voir toute l'évolution de l'univers comprendre exactement comment c'est enfin pas exactement avoir des contraintes en tout cas mais c'est une excellente question parce que c'est difficile de se représenter les distances donc là je parle des toits qui sont dans la galaxie parce que c'est celles qu'on veut observer mais suivant les cas scientifiques qu'on veut étudier on va aller plus ou moins loin et avec le James Webb on a observé des galaxies accrochez-vous on les voit comme elles étaient 400 millions d'années après le Big Bang donc la lumière a mis 13,4 milliards d'années à arriver sur notre télescope et ce qui est incroyable et ça c'est quelque chose que les gens ont du mal donc l'univers observable a des limites il faut que la lumière ait le temps d'arriver le Big Bang a commencé à 13,8 milliards d'années donc naïvement on se dirait l'univers observable il a un rayon de 13,8 milliards d'années ah non ce serait trop simple il a un diamètre de 93 milliards d'années lumière pourquoi ? si on voit quelque chose dont la lumière a mis 13,8 milliards d'années à nous arriver aujourd'hui on le voit mais il s'est éloigné donc on voit un objet qui est beaucoup plus loin donc l'univers observable il y a des examens à la fin 93 milliards d'années si vous voulez tricher il y a des gens au premier rang qui sont pas mal 93 milliards d'années lumière c'est assez incroyable et je conçois que c'est hyper difficile de s'imaginer les distances dans l'univers c'est difficile déjà je peux passer encore un message sur des femmes qui ont fait des choses bruyantes j'ai le droit quand on regarde l'univers quand on regarde le ciel tout est en deux dimensions on n'a pas la distance on voit une projection il y a deux façons simples de mesurer la distance la première c'est je ne vous ai pas fait faire d'expérience depuis longtemps mettez votre doigt sur votre nez vous allez le faire qui peut prendre une photo donc fermez l'oeil gauche fermez l'oeil droit vous voyez le doigt bouge et maintenant si vous allez aligner le doigt vous voyez qu'il bouge mais moins la terre tourne autour du soleil donc si c'est exactement la même chose on va voir pardon je vais prendre le micro on va voir ce qu'on observe suivant un angle différent à l'automne et au printemps c'est ce que vous venez de faire avec votre doigt c'est juste l'angle de vue qui est différent si on arrive à mesurer l'angle suivant lequel ça bouge on va mesurer la distance plus c'est proche plus ça va bouger ce que vous venez de faire avec votre doigt ça c'est une méthode géométrique très simple pour aller plus loin on a dû attendre les travaux de Henrietta Levitt une des femmes du fameux harem de Pickering qui s'est rendu compte qu'un type d'étoile était variable et que leur leur variation dépendait de leur brillance intrinsèque parce que le problème c'est pour mesurer la distance d'une étoile imaginez vous avez quelque chose si ça émet peu de lumière ça peut vouloir dire qu'intrinsèquement ça émet peu de lumière ou alors ça émet beaucoup de lumière mais c'est loin grâce à cette technique ces observations on a pu montrer si on arrivait à voir comment une étoile variait on connaissait sa brillance intrinsèque si on connait sa brillance intrinsèque on connait sa distance donc elle a permis vraiment de déprojeter l'univers et ça c'est quelque chose d'assez récent ça date de fin 19ème début 20ème et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les galaxies existaient il y avait un grand débat aujourd'hui si je vous montre une photo d'un truc spirale vous allez me dire c'est une galaxie dans les années 1920 il y avait un grand débat les gens qui disaient en fait ces trucs spirales qu'on voit un peu partout depuis plus d'un siècle c'est des trucs dans la galaxie et l'autre ils disaient non non c'est un truc qui est beaucoup plus loin et bien on est à un observatoire aux Etats-Unis il y a Edwin Hubble qui observe une étoile variable et ils se rendent compte que c'est une des étoiles qui a été étudiée par Orietta Leavitt il arrive à mesurer la distance de ce qu'on appelle M31 aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la galaxie d'Andromède et ils se rendent compte que Kant avait appelé l'univers Hill ça existe en fait nous on est dans une galaxie il y a d'autres galaxies et en une seule nuit l'univers est devenu mille ou dix mille fois plus grand et ces distances sont difficiles à appréhender et en plus c'est récent et même quand on est astrodome moi c'est mon métier je parle de milliards d'années-lumière je peux faire le calcul il n'y a pas de problème mais se représenter c'est super difficile en fait il y a une question au plan l'univers est grand pour faire concier oui déjà alors merci beaucoup pour la présentation sinon j'avais une question qui peut paraître peut-être assez banale on sait qu'il y a énormément d'étoiles autour de nous et malgré ça vous avez dit et on sait que les supernovas observables sont extrêmement rares alors qu'est-ce qui explique cette rareté malgré ce nombre très important d'étoiles qu'on peut voir et vous avez aussi évoqué une liste de dix étoiles qui risquerait donc d'exploser prochainement mais pourquoi uniquement dix et pourquoi pas plus alors c'est pas une question banale c'est une excellente question les autres questions étaient excellentes aussi sinon je vais vexer des gens ça c'est la première fois qu'il dit que c'est une excellente question non en fait j'ai dit que c'était des supernovas visibles à l'œil nu donc pour que ce soit visible à l'œil nu il faut que ce soit des étoiles relativement proches donc ça fait en théorie il devrait y en avoir à peu près tous les siècles ça fait bien 400-500 ans qu'il n'y en a pas eu donc ça pourra arriver à n'importe quel moment dans la galaxie il y en a eu récemment mais elles étaient derrière le centre de la galaxie donc on ne les a pas vues mais aujourd'hui on a des sans trop mouillés je suis sûr qu'on va observer une supernova ce soir enfin cette nuit toutes les nuits on découvre des supernovas parce qu'on observe le ciel entier et dans d'autres galaxies on observe des supernovas donc des supernovas il y en a très souvent mais dans notre galaxie dans le dans le je veux dire le neighborhood je fais mon Jean-Claude Van Damme je ne sais pas dans la proximité dans la proximité du soleil il n'y en a pas beaucoup pourquoi ? c'est une des propriétés qu'on ne comprend pas très bien encore des étoiles c'est quand on prend un nuage de gaz on le fragmente ça va former des étoiles et on se rend compte qu'on forme beaucoup de petites étoiles et très peu de grosses étoiles et c'est les grosses étoiles les étoiles les plus massives qui exposent en supernova donc déjà il y a beaucoup moins d'étoiles qui vont exploser en supernova que d'étoiles qui ne vont pas exploser en supernova et le soleil c'est plutôt une étoile massive la majorité des étoiles est une masse plus faible que le soleil donc l'une des raisons principales pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de supernova c'est que ces étoiles sont rares elles vivent des millions d'années donc autour de nous il faut attendre un petit peu il faut être patient mais c'est vraiment dû à une propriété qui est encore assez mal comprise donc ça conforme très peu d'étoiles massives même s'il y a d'autres façons de former des supernovas on peut avoir il y a plein de façons une étoile comme le soleil pourrait donner une supernova si elle est dans un système double où en gros l'étoile meurt et après l'autre étoile commence à mourir et l'étoile qui est morte elle accrète du gaz de celle qui est en train de mourir elle pourrait exploser aussi et donc pourquoi il y en a très peu on observe les étoiles proches on connaît la propriété à celles qui sont en train de mourir et il n'y en a pas tant que ça et s'il y en avait une très proche ça pourrait avoir un danger pour l'humanité il n'y en a pas le danger pour l'humanité ça reste l'humanité il y a une question par là vous avez beaucoup parlé de poussière et vous faites référence à un truc que vous appelez le Big Bang je ne sais pas vous allez voir ce que c'est que le Big Bang alors moi ce qui m'intéresserait c'est aussi de savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang c'est une excellente question qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? je fais la version polie ou je peux me lâcher ? est-ce que je peux faire la version Bogdanov ? en fait les frères Bogdanov en faisant plein de suppositions ils peuvent dire ce qu'il y avait avant le Big Bang et comme je leur dis c'est une théorie avec plein de suppositions donc c'est une théorie suppositoire ils peuvent se la mettre où ils veulent mais ils ne peuvent plus maintenant donc je vais faire la version la version scientifique maintenant c'est que on peut observer ce qui s'est passé pas directement après le Big Bang les premières images qu'on a c'est 379 000 ans après le Big Bang quand la première lumière a été émise avec les ondes gravitationnelles qui a été prédit par Einstein en 1915 qui a été découvert un siècle après on construit aujourd'hui des observatoires qui devraient nous permettre d'aller un peu plus loin donc se rapprocher du Big Bang on peut faire plein d'hypothèses sur ce qu'il y avait avant le Big Bang mais la physique c'est quelque chose où on fait des modèles et on vérifie par des observations en aujourd'hui il n'y a rien qui permet de vérifier tous ces modèles de Big Bang il y a des choses très intéressantes je rigolais tout à l'heure c'était sous le ton de la plaisanterie c'était juste pour placer les théories suppositoires mais il y a des collègues très sérieux aussi il n'y a pas que les Bogdanoff qui font des trucs j'ai dit du mal c'est pas mal c'est mal de dire des choses des gens morts mais bon c'est pas de ma faute mais donc il y a des théories plus ou moins plausibles mais peut-être que par exemple des gens vont dire nous on est un Big Bang comme d'autres il y a plein d'univers qui sont formés on est juste un rebond entre différents univers il y a plein de théories possibles mais on ne peut pas faire des observations donc ça devient de la métaphysique moi j'aime bien dire que j'ai commencé à faire de l'astronomie parce que j'étais curieux que j'ai trouvé le plus grand terrain de jeu pour quelqu'un qui est curieux c'est l'univers et j'ai envie de dire je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez grand mais il y a des choses très sérieuses qui sont faites mais je sais qu'on ne pourra pas avoir la réponse aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à faire des observations et sans jeu de mots j'aimerais rester terre à terre faire des choses qu'on peut faire terre à terre en observant un truc à des milliards d'années de lumière mais observer des choses qu'on peut vérifier comme ça c'est important mais après il y a des choses très intéressantes mais on ne peut pas avoir la réponse donc ce n'est plus de la physique c'est de la métaphysique même si il y a des gens qui font des choses de manière physique intéressantes parce que je n'ai pas envie de dire du mal les collègues il y en a qui font des choses très bien et justement juste pour compléter version religieuse je crois que c'est Saint-Emmanuel Daquin qui avait dit sur la question du temps pas de la création de l'univers mais que Dieu avait créé l'enfer pour ceux qui se posaient cette question-là alors ce sera peut-être d'un question je ne vous souhaite pas ça deux dernières questions oui merci pour cette conférence moi c'était plus une question que une question matérielle sachant que les observateurs que vous avez au Chili vous les avez fait est-ce que vous avez d'autres choses de projeter comme on voit maintenant le successeur de Bull est-ce que maintenant vous faites de la coopération avec les images de James West ou alors James Web ou alors est-ce que est-ce que ces images-là c'est la NASA c'est blindé ou est-ce que vous faites une coopération internationale par exemple alors là je peux me permettre de raconter une petite anecdote donc le James Web publie ses premières images en juillet il y a un an et demi et le James Web c'est une mission une collaboration entre l'agence spatiale canadienne l'agence spatiale européenne et la NASA ils annoncent qu'ils vont publier leurs 5 premières images tous les astronomes on se demande qu'est-ce que ça va être et tout et j'ai un pote qui bosse au James Web qui me dit tiens il y a Joe qui a regardé les images il l'a aimé Joe c'était Joe Biden et papi Joe il voit les trucs il dit c'est pas mal je vais les présenter et moi je me dis bah tiens c'est cool il y a comme le président des USA qui va présenter ça mais il n'est pas con ce qu'il va présenter et tout le monde va se dire c'est une mission américaine parce que ça a été présenté en premier par Biden la NASA a une part hyper importante mais le lanceur le lancement ça a été fait par Ariane il y a des caméras qui ont été faits en France il y a énormément de choses du James Web qui ont été faits en France et le James Web tous les astronomes du monde ont accès à James Web là je vous ai présenté ce que je fais avec Sphere mais j'ai aussi des observations qui vont arriver ça pourrait être une autre conférence qui vont arriver avec le James Web en fait il y a une collaboration internationale aujourd'hui moi je ne vois pas de frontières en astronomie c'est que je me pose une question j'ai une idée sur comment y répondre j'ai des compétences limitées je vais aller chercher des compétences ailleurs et ça on s'en fout finalement d'où sont les gens je travaille avec des gens sur tous les continents et on arrive à collaborer je pense que c'est hyper important et quand vous dites vous construisez moi je ne fais rien la construction je ne fais qu'utiliser plus ou moins mal les télescopes mais c'est en permanence donc moi je suis chercheur observateur il y a des gens qui sont chercheurs qui font créer des instruments donc on est toujours en train de réfléchir comment les technologies vont pouvoir permettre de créer des télescopes plus puissants là je vous ai parlé du VLT au Chili qui fait 8 mètres dans quelques années on aura un télescope de 40 mètres le James Web est lancé c'est le fruit d'une aventure de 30-40 ans moi j'ai travaillé sur le prédécesseur du James Web qui s'appelait Spitzer mon chef quand j'étais aux Etats-Unis ça faisait plus de 40 ans qu'il bossait là-dessus il n'a presque pas vu le truc il est mort juste juste après le lancement c'est des échelles de temps qui sont assez difficiles à imaginer donc quand un télescope est lancé on est déjà en train de réfléchir au suivant donc oui il y a une collaboration puis il y a toujours une réflexion sur faire comment trouver des moyens de répondre aux questions qu'on se pose et encore une fois les moyens de répondre aux questions ce n'est pas juste des télescopes mais il faut aussi des gens qui font de la recherche théorique des gens qui font des modèles je pense qu'on a besoin de tout on pourra dresser tout la nuit si vous voulez je pense que vous avez remarqué que j'aime bien parler oui bonjour je voulais vous demander qu'est-ce qui nous manquerait pour arriver à voir les petites planètes lointaines qu'est-ce qui nous manque en technologie ce qui nous manque c'est en gros un télescope plus grand en fait il faut gagner il faut réussir à observer des choses plus faibles donc il faut un télescope plus grand et réussir à mieux éteindre l'étoile donc là on est en train de développer des technologies il y a un télescope qui devrait être lancé d'ici 15-20 ans qui aura vraiment pour but de faire ça de réussir à voir si à 10-20-30 années-lumière de nous il y a des planètes comme la Terre et les caractérisées donc il faut un télescope plus grand et des systèmes qui permettent de mieux cacher l'étoile et d'avoir des télescopes bien plus stables donc c'est j'ai pas mal de collègues qui travaillent là-dessus pour regarder le plus jeune parce que je pense que si le truc est lancé dans 20-30 ans je serais peut-être pas hyperactif c'est super alors comme les hommes politiques je vais pas respecter ma parole donc dernière question tout simplement parce qu'après on a prévu un temps de dédicaces tu dis du mal les politiques absolument pas il y a un temps de dédicaces donc il prendra le temps et sachant qu'ensuite il y a la fermeture du centre puis en plus je parle pour dédicaces oui pour revenir sur votre dernière réponse sur la durée de construction et d'élaboration d'un télescope est-ce que vous avez une idée du télescope le super télescope en 2050 ? ben oui enfin les américains viennent de sortir leur projet pour ce qu'il va faire dans les 10-15-20 ans et donc ça serait un télescope pas forcément plus grand que le James Webb mais dédié il y a plein de télescopes qui vont être lancés au niveau de James Webb ce qu'ils veulent faire les américains c'est un télescope spatial qui aura pour but de chercher des planètes comme la Terre à l'horizon 2050 il y aura l'ELT qui sera là ce grand télescope de 40 mètres nous les européens on aura ce grand télescope mais le plus grand projet actuel c'est un projet qui se passe entre l'Afrique du Sud et l'Australie c'est un projet qui s'appelle SKA c'est un réseau de radiotélescopes qui fera des choses assez extraordinaires on va avoir des télescopes sur l'échelle de continents qui permettront de mieux comprendre aller jusqu'au début de l'univers et essayer de comprendre tout ça souvent les gens par exemple aujourd'hui on pense qu'au James Webb on dit il y a le James Webb tous les astronomes qui utilisent le James Webb moi je travaille dans un labo on est 150 je pense qu'on est 3 ou 4 qui utilisent le James Webb en fait on essaie de comprendre la lumière et aujourd'hui les ondes gravitationnelles et on a plein de techniques différentes pour étudier ces messagers des étoiles et suivant ce qu'on veut faire on a différents télescopes donc il n'y a pas un télescope ultime si un télescope ultime ce serait un télescope de taille infinie qui observe dans toutes les longueurs d'onde mais du coup on essaie de construire des télescopes spécifiques aux questions qu'on essaie de répondre donc il n'y aura pas un télescope mais plusieurs télescopes et ça c'est un un autre message qui pour moi est important aussi c'est qu'aujourd'hui tout le monde voit les grands télescopes mais les grands télescopes on a un temps d'accès limité et les petits télescopes sont utiles et les astronomes amateurs peuvent faire des choses extraordinaires moi je travaille beaucoup quand j'étais président de la Société française d'astronomie d'astrophysique on a développé des réseaux avec différentes associations qui permettent de faire participer les citoyens à la science vous avez un télescope vous pouvez faire des choses qui peuvent être utiles pour la recherche et je pense que c'est important on a besoin en tant que citoyen je disais tout à l'heure au début que pour moi l'astronomie c'est une belle entrée vers la méthode scientifique la méthode scientifique pour vraiment y rentrer c'est parce qu'on y participe c'est bien on a besoin des citoyens on est face à d'immenses défis je vois que c'est la fin donc je vais pouvoir passer un message on est face à d'immenses défis des défis scientifiques tu as parlé de politique il y a plein de politiques qui ne capent que dalle à la science je peux le parler je suis allé à l'Assemblée j'entends aussi des trucs je fais mais les mecs ils ne comprennent rien à des enjeux majeurs et on a besoin de centres comme vous avez ici moi je vis à Nice on ne va pas dire de mal de Nice mais ce n'est pas restré à l'allocation mais on n'a pas de centres comme ça et ça se voit que les gens ne comprennent pas les sciences donc on a besoin de centres comme ici je sais que je parle face à des gens qui sont convaincus si vous êtes là mais c'est bien que vous soyez là et on a besoin de centres comme ça ce que vous apprenez en venant ici la science ce n'est pas juste d'astronomie mais c'est comment fonctionne la science et comment fonctionne notre monde on en a besoin et pour ça on a besoin de femmes aussi je finis là-dessus merci merci encore merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...